Bon, on se retrouve pour une petite interview, un peu comme dans les From Zero to Coco, c'est-à-dire, d'ailleurs ça peut-être en est un, je sais pas, mais c'est-à-dire qu'on va parler de l'histoire de quelqu'un, mais là c'est un peu spécial, parce qu'on parle souvent de Loïc Chéniot sur la chaîne, et là, c'est quelqu'un qui a été à l'Institut Homme Paypal, et donc qui va pouvoir nous dire pourquoi il est sorti, comment c'est, voilà. Donc on va avoir des vues de l'intérieur, et on va avoir l'histoire de ce camarade qui va nous expliquer tout ça. Alors, on accueille Bastien. Bastien, est-ce que tu m'entends ? Ouais, très bien. Très bien. Bon, vas-y, je te laisse peut-être te présenter. Tu connais un peu l'émission, en gros c'est historique, quoi, tu nous expliques un peu comment t'es venu à la politisation, et puis du coup, voilà, quoi. Ouais, ouais, ça marche. De toute façon, je n'ai pas préparé grand-chose, donc j'ai un peu, voilà, y aller au feeling, on va dire. Du coup, alors, donc moi, bon, je m'appelle Bastien, bon, je tiens pas spécialement à dire ni où j'habite ni mon nom de famille, pour dire... Du coup, donc, qu'est-ce que je peux dire ? Alors moi, je suis... On peut dire, mon entrée dans la politique, c'est à partir de la fin d'année 2017, début d'année 2018, en tant que militant, je veux dire, parce qu'avant, j'avais su la campagne des élections présidentielles de 2017, où j'avais globalement été convaincu par Mélenchon, venant d'une famille plutôt de gauche, avec un grand-père espagnol immigré sous Franco et lui-même communiste. Mais voilà, pas spécialement communiste à ce moment-là, mais voilà, je commençais à me politiser à ce moment-là. T'avais quel âge environ, juste pour qu'on... T'es pas obligé de dire ton âge, je veux dire, mais... T'avais quoi ? T'avais 18 ans, tu pouvais voter ? 21 ans ? 21 ans, et ouais. Je suis venu en 96, moi. Ok. Qu'est-ce qui te plaisait à l'époque ? C'était le côté populiste chez Mélenchon, côté un peu... Ouais, alors chez Mélenchon, c'est le côté populiste. Après, j'étais déjà tombé sur une vidéo de lui en 2016, lors de l'épisode des licenciements d'Air France, où ça avait été une petite claque pour moi, parce qu'en fait, je me suis situé globalement de gauche, mais après, j'avais des réflexes très petits bourgeois, donc tout ce qui est conflictualité et violences, voilà, quoi, ça me... J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et puis là, je tombe sur une vidéo où t'as Mélenchon qui dit en direct à BFMTV qu'ils condamnent pas les violences et que les ouvriers, enfin les salariés d'Air France ont bien fait de déchirer la chemise de leur patron, quoi. Et donc forcément, bon, c'était une petite claque, en même temps un peu choqué, forcément, mais j'arrivais pas non plus à pas être d'accord. Et alors, j'aurais eu envie de pas être d'accord à ce moment-là, mais je n'y arrivais pas. Et donc voilà, ça a été un premier pas vers le monde politique dans la dimension conflictuelle, on va dire. Ouais, mais du coup, juste parce que t'es venu vite à ta politisation, mais tu dis, la famille de ton père, c'est plutôt une famille de gauche ? La famille de ta mère, elle est comment ? Alors, ma mère, c'est moins à gauche. Ma mère va toujours voter à gauche, par contre, du côté de ma mère, c'est centre gauche, centre droit, enfin ça oscille entre ça, c'est pas vraiment bien défini. Ok. Voilà, c'est plus du côté de mon père. Après, en fait, l'engagement de mon grand-père notamment, je l'ai appris assez tardivement, en fait. Je l'ai appris en 2020. En rediscutant avec ma mère, parce que mon grand-père avait cédé en 2013, et je n'en avais jamais parlé avec lui. Par contre, je pense que quand je passais du temps avec lui, dans les repas de famille, en fait, quand j'étais petit, j'écoutais, apparemment, j'écoutais beaucoup quand il était battait de politique. Et bon, j'ai dû m'imprégner de ça en étant petit, quoi. Et puis toi, du coup, tu... Tu veux dire, tes parents, c'était quel milieu social ? Je ne sais pas si tu peux dire ça dans leur profession, des trucs comme ça. Oui, je peux dire, parce que mon père, c'est en gros, grosso modo, un cadre technique, technico-commercial, et ma mère, psychologue. Psychologue, d'accord. Psychologue en hôpital, libéral. En France, spécialisé dans la psychologie de l'enfance et de l'adolescence, et en foyer pour jeunes en difficulté. Ok. Je ne dirais pas la ville où elle est, mais par contre, c'est grosso modo une ville typique, moyenne, qui a beaucoup subi la désindustrialisation en France, pardon, et où, en fait, depuis quelques années, on voit beaucoup de pauvreté qui grandit là-bas, et un phénomène avec beaucoup de gens du lumpenprolétariat qui se développent là-bas. Mais alors, mal pas dans le sens racial du terme, quoi. Si je comprends les concepts de Chénio, c'est plutôt ce qu'on appellerait des petits blonds complètement déclassés qui sont en déshérence, quoi. Oui, oui, d'accord, avec beaucoup de chômage, j'imagine. Beaucoup de chômage, donc beaucoup de drogue, beaucoup de phénomènes de violence, bien sûr, intrafamiliale dans ce contexte-là, de gamme en difficulté, et voilà. D'accord, d'accord, ok. Ok, et toi, du coup, tu as 21 ans à l'époque, et toi, ton parcours à l'époque, tu travailles, t'es étudiant ? Moi, je suis étudiant. J'ai fait une classe prépa pour les écoles d'ingénieurs. Oui. Bon, malheureusement, je me suis planté le jour du concours, et du coup, je n'ai pas eu ce que je voulais, mais par contre, je viens à Grenoble initialement pour faire des sciences de la terre et l'environnement en master, et en fait, à partir de 2021, ça ne m'intéresse plus du tout, et là, je commence à m'intéresser à la philo, et j'ai fait une petite bifurcation pour partir en philo, voilà, rapport aux questions politiques, le rapport à Mars et tout ça, quoi. Ok, 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 ouais, c'est intéressant, on pourra en parler sur la suite de ton parcours, mais du coup, là, tu découvres la politique et tu t'engages ou tu ne t'engages pas ? Oui, si, je m'engage, en fait, dès que j'arrive à Grenoble, je contacte le groupe jaune insoumis de Grenoble, et je les rejoins pour militer, donc à ce moment-là, c'est la lutte contre la loi Vidal, où il y avait un plan de sélection à l'université, en gros, à croître les logiques qui sont déjà à l'œuvre, et donc je milite activement dans ce mouvement social, donc ça a été formateur d'un point de vue militant, parce que j'ai, en fait, c'était un mouvement intéressant, parce que sur Grenoble, on avait bien milité, on avait réussi à massifier le truc, on avait fait des AG à 2000 personnes, voilà, donc c'était vraiment intéressant, mais j'ai aussi vu, après, le côté pourrissement, c'est-à-dire qu'en gros, du monde, donc une sous AG qui se met en place, et là, en fait, pendant deux semaines, on arrive à bien tenir le truc, progressivement, beaucoup de TOTO et tout ça commencent à prendre la main, parce qu'il y a de moins en moins de monde, et donc forcément, vu qu'ils sont toujours 40, mais toujours là, moyen de monde, puis ils ont de poids, et là, on se retrouve, du coup, avec un phénomène de pourrissement du truc qui se met en place, donc assez formateur, et puis après, j'ai rencontré des camarades à ce moment-là aussi, notamment un qui, lui, va me mettre un peu sur les pas du marxisme, quoi. D'accord, 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 donc t'as découvert le marxisme avant de découvrir l'Institut Homme Total ? Ouais, 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 moi j'ai, parce qu'on va sur ça, en fait, moi j'ai découvert du coup, d'abord les vidéos de Loïc, parce qu'à ce moment-là, l'Institut n'était pas encore bien constitué, d'abord par Dominique Pagani, en fait, une vidéo de Dominique Pagani, et en fait, en regardant des vidéos de Pagani, dans mes recommandations YouTube, il y a des vidéos de Loïc qui sont affichées, et c'est comme ça que j'ai découvert Loïc Chéniot, puis plus tard, j'ai adhéré à l'Institut Homme Total. Et comment t'avais connu Dominique Pagani à l'époque, parce que Dominique Pagani, c'est quand même pas si connu que ça, il fait 5% ? Non, mais en fait, ce que je te disais, c'est mon pote marxiste qui, pour le coup, était en à peu près de la même génération, mais lui, il était plus longtemps que moi, qui en fait, lui, connaissait déjà tout ça, et c'est lui qui m'a envoyé une vidéo de Dominique Pagani, parce qu'on avait pas mal parlé d'écologie, et c'était une vidéo de Pagani sur Marx. Ah, un peu très formateur, Dominique Pagani, très formateur. J'avais aussi été très choqué, très choqué, parce que quand t'es une conscience de gauche, très écolo, dans l'idéologie ambiante actuellement, tu tombes sur Pagani, ça fait 100% de coups, quoi. Et tu vois, Pagani, contrairement à Loïc aujourd'hui, il arrive à tenir un discours qui va être critique de certains courants un peu bobos gauchistes, sans tomber dans un truc rouge-brun, tu vois, il arrive à tenir les deux bouts, quoi, un peu. Ouais, ouais, totalement, totalement. Même si moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je veux dire, ça reste un mec, tu peux pas dire que Pagani, il est rouge-brun, c'est pas possible. Non, mais d'ailleurs, Pagani, là, enfin, non, je réveille rien, parce que Rougeron lui-même l'avait dit en vidéo, mais Pagani a toujours refusé les invitations qui lui ont été lancées par lui. Donc voilà, ouais, mais ça, on va y venir, en fait. Je crois qu'on l'invite sur la chaîne. Il faudrait que je l'invite, Pagani, sur la chaîne. C'est pour de tenir les deux bouts, justement, par rapport à Chegno, c'est là où il y a le gros problème aussi en ce moment, en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, tu découvres Pagani, tu découvres Chegno, tu découvres Chegno avec des vidéos, moi, je crois que j'ai découvert Chegno, je parle de moi, mais je crois qu'il l'ai découvert avec sa vidéo sur Francis Cousin, parce que je connaissais Francis Cousin avant Chegno, tu vois, et il avait fait une vidéo de critique de Francis Cousin, tu vois, et donc je pense que j'ai dû découvrir Pagani par Loïc Chegno, peut-être, j'ai dû faire l'inverse. Ouais, ouais, généralement, c'est plus ça, moi, c'est vraiment parce que quelqu'un m'envoie une vidéo que je suis tombé dessus, mais d'ailleurs, c'est intéressant au niveau des gens qui vont à dérailler à l'échelle de quel type de personne c'est, parce que du coup, ça suppose de passer beaucoup de temps sur YouTube pour tomber sur des vidéos de Chegno ou même de Pagani, d'ailleurs, et donc comme type de rapport à la politique au militantisme, je pense que ça explique aussi qu'on retrouve à l'IHT en ce moment, en fait. Bah, on va en parler, tu m'as pas dit, toi, ton parcours, je le connais pas tant que ça, on a déjà parlé vite fait, mais je connais pas tant que ça, mais je pense que je vois ce que tu veux dire, et je pense que notamment, toi, si t'as réussi à te sortir de cet embrouille, c'est parce que t'as un pied dans le militantisme, et donc tu peux pas te laisser se faire dire n'importe quoi, tu vois, genre, là, la vidéo que je commentais tout à l'heure, t'as l'impression que le mec, son ennemi aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, tu vois, avec Jean-Luc Mélenchon, il met le feu dans les banlieues, tu vois, enfin, je suis désolé, c'est le discours de Darmanin, il faut vraiment ne pas avoir un pied dans le monde politique réel pour te dire que c'est normal comme discours actuellement, c'est un discours de pyromane. Ouais, ouais, totalement, mais d'ailleurs, quitte à tout qu'anecdotique, ce qui est révélateur par rapport au travail qui a été fourni pour dire pour cette vidéo, le truc, je l'avais pas regardé avant ton stream, j'ai eu le truc, ça m'a fait tiquer de suite, parce que moi, j'ai eu un truc de responsabilité à LFC au niveau des législatives sur une campagne locale, et bon, la question médicale s'est posée, et en fait, le truc fallacieux là-dedans, oui, les campagnes sont peu doutées, par exemple, au niveau du soin et de la santé, mais le premier désert médical de France aujourd'hui, c'est Paris. Et puis, il y a beaucoup moins de monde dans la campagne. Voilà, à Grenoble, à l'hôpital de Grenoble, il manque environ 50% de médecins pour que l'hôpital puisse tourner correctement l'été, ce qui veut dire qu'en fait, quand on y avait été, le directeur du service des urgences, on avait dit qu'en gros, son conseil pour cet été, c'était de ne pas se faire mal, parce qu'on ne pouvait pas être pris en charge. Et ça, c'est à Grenoble, une ville typique qu'on pourrait considérer, Bobo, Écolo, tout ça, où en fait, l'accès aux soins n'est pas forcément privilégié, quoi. Et après, il y a la question des écoles, des classes qui sont sursergées dans les centres-villes, je veux dire, en fait, c'est très caricatural, cette opposition. Bien sûr, mais c'est parce que le public qui vit, c'est un public majoritairement, je pense, d'étudiants ou de petits bourgeois blancs qui fantasment sur les campagnes blanches. Et donc, du coup, il faut dire, ouais, les campagnes, elles s'en sortent mal. Alors, c'est vrai que les campagnes, elles s'en sortent mal, mais ce n'est pas opposé avec les banlieues, tu vois, enfin... Ouais, tout à fait. Ouais, bon, du coup, tu découvres Chenio, j'imagine que tu ne t'adhères pas tout de suite. Tu te mates pas mal, tu binge-watch, comme on dit, comme disent les jeunes. Ouais. En fait, moi, Chenio, ce qui a été intéressant pour moi, au début, c'était le rapport aux figures intellectuelles qu'il critiquait, parce que moi, au niveau des intellectuels que j'ai un peu écoutés avant ça, moi, c'était essentiellement Emmanuel Todd et Lordon, parce que, voilà, analyser les choses par l'aspect des structures, même si je n'étais pas bien structuré à l'époque, on ne parlait, quoi. J'avais... Oui. Moi, c'était un professionnel scientifique, on pouvait comprendre objectivement les choses. Ça plaît aux ingénieurs, le structuralisme. Exactement. Bon, après, voilà, de toute façon, ça s'est affiné plus tard et je suis devenu beaucoup plus critique de ces choses-là, mais en tout cas, voilà, moi, ça me parlait et puis j'étais tombé sur des vidéos, forcément, de Michel Onfray qui ne m'a jamais intéressé, lui, pour le coup, et forcément, du coup, voilà, en écoutant Loïc Chenio qui, à cette époque-là, en fait, c'est intéressant, Loïc, il faisait une vidéo sur Onfray où, en fait, il démontrait, c'est vrai, un peu avant pas mal de personnes, la trajectoire d'Onfray qui le conduisait directement à l'extrême droite. Oui, alors, c'est vrai, mais je vais te dire un truc. Chenio, tout ce qu'il dit de vrai, ça a déjà été dit par Pagani ou Améric Monville. Moi, qui suis un gros consommateur de Pagani et Améric Monville qui ai tout vu, j'ai jamais rien d'impris chez Chenio qui était nouveau, quoi, enfin, il répète et il se place, en fait, comme un professeur et il dit, ouais, regardez. Par exemple, quand il dit, oui, j'ai inventé le terme décoloréac, décoloréac, c'est déjà chez Kluskar, c'est déjà chez Pagani, alors peut-être pas avec le terme strict, tu vois, mais genre, le concept est déjà là et même chez Spinoza, chez Hegel, il y a déjà ce côté-là, tu vois. Et donc, nous expliquer que c'est lui, Loïc Chenio, qui a inventé le terme décoloréac, il faut arrêter les conneries, tu vois, c'est rien de nouveau là-dedans. Bien sûr, mais ça, moi, tu vois, c'est un truc dont je me suis rendu compte, en fait, en partant de l'y acheter, parce qu'après, je ne l'ai pas fait de retour dessus, enfin, disons que je l'avais vu, mais ça ne me dérangeait pas. Mais effectivement, c'est un truc qui est vrai, c'est qu'en fait, dans ce que dit Loïc, dans les formations payantes de l'Institut, en soi, ces formations ne sont pas mauvaises. Ce qu'il dit dedans, c'est intéressant, c'est des bases qui peuvent être pas mal, mais en fait, il n'y a pas d'apport novateur, quoi. Ce qu'il y a de bon chez Loïc, en fait, c'est des choses qui ont déjà été dites, dont il se fait le transmetteur, plus ou moins bien, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec le jargonnage, je trouve que c'est stupide, en fait. Mais voilà, et après, par contre, sur le reste, il y a des biais qui s'inscrivent, enfin, qui sont forts chez Loïc. Bon, par exemple, tu comprends pourquoi je suis communiste. En fait, parce que, bon, moi, je sais qu'il ne tombera pas sur la vidéo, mais ça va être dur de m'attaquer sur le fait que je ne connais pas les travaux de l'IHT ou que je n'ai pas lu les livres parce que j'ai lu tous les livres de Loïc. J'ai payé les formations, donc en fait, je sais de quoi je parle. Et de toute façon, ça, c'est une attitude qu'il faut essayer d'avoir, à essayer de se confronter à la production des gens qu'on veut critiquer. Mais si on prend le cas de, voilà, par exemple de la science, il y a des choses à dire sur ça. Il est assez idéaliste et assez dans la tradition de Bachelard, puisque des marxistes comme Lucien Seff, par exemple. Je n'ai pas lu ce livre-là, donc je ne peux pas te dire. Mais oui, moi, je trouve qu'il y a des endroits, surtout où il est... En fait, où tu vois que quand il fait une citation, par exemple, il va très souvent faire des citations que j'ai déjà entendues chez Emeric Monville, encore une fois, chez Pagani. Ce qui me fait dire qu'il n'a pas lu les bouquins et qu'il recite à partir de... Tu vois, il récupère des citations que les mecs ont peut-être eux-mêmes récupéré. Et c'est la différence, tu vois, avec Position Revue. Tu vois, Position Revue, c'est un des seuls mecs que j'ai rencontrés, notamment... Enfin, le CM, là, avec qui on fait des vidéos, parce qu'il n'est pas tout seul. Mais c'est lui qui est spécialisé en philosophie. C'est un des seuls mecs que j'ai rencontrés qui, quand il te parle d'un livre, il l'a lu. Il y a beaucoup de gens sur Internet, ils te parlent de livres, mais en fait, c'est des on-dit, machin, ils ont lu vite fait le Wikipédia et tout. Ou tu vois, Pagani, quand il parle d'un livre aussi, il l'a lu. Mais genre, il y a beaucoup de gens qui sont beau-parleurs sur YouTube et je pense que malheureusement, je ne peux pas l'affirmer, je ne l'affirme pas, mais Loïc, il fait quand même souvent les mêmes analyses que d'autres gens qui sont dans l'entourage proche de la pensée Guéliano-Marxiste sur YouTube, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Après, moi, tu vois, ce qui m'avait accroché, en fait, à l'époque, chez Loïc, et ça, c'est un truc que je n'ai pas lâché, même si j'ai changé de perspective, c'est le côté vision du monde, en fait. C'est-à-dire d'assumer qu'une grille d'analyse marxiste n'est pas à être cantonnée à un seul objet bien précis, comme c'est le truc dans les marxistes universitaires qui, voilà, Marx, c'est un truc précis sur un objet précis, et en fait, c'est tout sauf une vision du monde qui permet d'agir politiquement, quoi. Oui, c'est ce qu'est chez Henri Lefebvre, ça. Le marxisme est une vision du monde. Exactement. Et ça, voilà, c'est un truc que j'ai retrouvé dans la démarche de Loïc qui m'a accroché. Voilà, c'est vraiment ça. Mais après, pour revenir à ce que tu m'as dit, c'est vrai que moi, ce qui a été important pour moi par rapport à l'IHT, c'était vraiment de garder un pied dans les bases militantes. Et ça, je pense que par rapport à à ceux qui nous écoutaient, tout ça, c'est toujours intéressant. C'est qu'en fait, il faut, moi, c'est l'expérience que j'en ai retirée, c'est qu'il faut être méfiant des organisations groupusculaires. Parce qu'en fait, on va, quoi qu'il arrive, à chaque fois, retrouver des modes de fonctionnement qui sont très similaires, qui vont fonctionner beaucoup sur la paranoïa, sur un énorme sectarisme, et en fait, qui sont totalement improductifs politiquement. Je ne sais pas d'accord. En fait, le côté assez ridicule, mais dont je me rendais compte avant, mais qui sont encore plus yeux qu'en nier, c'est qu'en ces vidéos, l'OIC affirme, nous, on fait ce travail-là, nous, on fait ce travail-là. Bon, il se trouve que j'étais cadre à l'IHT pour savoir comment ça se passait. Il y a déjà qu'il y ait des cadres à l'IHT, je veux dire, je ne sais pas combien vous êtes, mais il n'y a pas l'air d'avoir besoin de 25 cadres. Il y a une quinzaine d'adhérents pour 120 membres sur leur chaîne Telegram. En fait, bon, ça, c'est intéressant. Il y a une quinzaine d'adhérents, oui, il ne doit pas tourner. Non, on a une quinzaine de cadres pour 150 adhérents. Une quinzaine de cadres pour 150 adhérents. Oui, mais c'est déjà beaucoup trop. Enfin, je ne sais pas, c'est possible, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de fliquer tout le monde. Mais en fait, ça correspond à ça, en fait, si tu veux. Moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait pas mal de cadres à l'IHT, notamment, mais en fait, il y avait vraiment, quand ils parlent de discipline militante, en fait, il faut entendre obéissance, contrôle. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, je l'ai toujours remarqué avec les mecs de l'IHT, ils étaient tous très... Tu sais, c'est les mecs qui pensent que le centralisme démocratique, c'est juste le centralisme. Il n'y a aucune démocratie, il faut appliquer tout. Et les mecs, ils te ressortent tous le même pavé qu'a été dirigé par Loïc ou par son bras droit, je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, ça, moi, j'ai... Même si je m'y suis investi, parce que quand je fais quelque chose, je le fais, tant que j'y crois, je le fais à fond. Et si tu veux, à cette époque-là aussi, Loïc, il tenait à peu près les deux bouts. C'est-à-dire que tu avais des vidéos qui tapaient sur la gauche, sur Usul, sur l'Ordon, tout ça. Dans le même temps, il y avait aussi des vidéos qui tapaient sur des figures de droite. Tu avais des vidéos de Loïc contre Zemmour, tu avais des vidéos de Loïc contre Onfray, où il y avait une forme d'équilibre qui se faisait. Moi, ce qui m'avait aussi plu avec Loïc, c'est que c'était un des seuls marxistes que j'avais vus qui était capable de faire preuve d'honnêteté intellectuelle envers Mélenchon. C'est-à-dire, en gros, il ne s'agit même pas de dire que c'est un révolutionnaire ou pas. Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, qui ne reprend pas mot pour mot la caricature que font les médias de Mélenchon. Parce que la plupart des marxistes, souvent, qui critiquent Mélenchon, reprennent mot pour mot ce qui se dit à BFM TV. Ce qui est totalement idiot. Et donc, il y avait ça à l'IHT. Moi, il y a eu plusieurs choses qui m'ont amené à faire une rupture avec... Tu as adhéré quand ? Parce que là, tu vas un peu vite. Tu as adhéré quand ? Tu sais ? J'ai adhéré en 2021, pardon. Ah oui, donc tu as quand même 3-4 ans de militantisme dans les pattes au moment où tu y adhères. Oui, j'ai 3 ans précisément de militantisme, de vrai militantisme. Et j'adhère à ce moment-là. Bon, d'abord, je suis... Bon, avant, c'était organisé sur Discord. Bon, je suis un simple adhérent. Puis, vu que je suis bien investi, que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et donc, je suis très investi dans la formation, dans les lectures. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai des relations avec... Enfin, bonnes relations avec certains cadres et tout ça. Et en fait, je finis... C'est en 2021 aussi ou... Attends, non, c'est 2020 que j'ai adhéré, pardon. Et c'est en 2021 que je deviens cadre d'une section locale où j'y suis investi pendant 8 mois avant d'être démis de mes fonctions. Alors, je n'ai pas exposé ici les raisons. Mais en gros, avec un processus qui était à peu près dégueulasse. Je les avais contraints à le reconnaître. Du coup, à me réintégrer dans l'assaut. Mais voilà, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Mais oui, mais il y a un côté, que je te disais, dynamique un peu bizarre, moi, que je trouve, surtout dans les petits parties, tu vois. Pour moi, plus... Enfin, ce n'est pas un parti, mais... Plus tu es petit, moins tu as besoin d'avoir un truc ultra où tu surveilles tout le monde parce que tu es dans une phase où tu as besoin quand même de grossir. Il faut avoir, évidemment, des lignes et tout, directrices. Mais je veux dire, quand il y a 150 mecs dans ton truc, je ne vois aucun intérêt à commencer à surveiller tout le monde tant que les gens ne commencent pas à parler au nom de l'association en disant n'importe quoi. Or, on voit très bien sur Internet, maintenant, les gens de l'IHT me détestent, mais avant, les gens de l'IHT, notamment toi, je te connaissais, tu étais des fois... Enfin, on parlait des fois en commentaire des trucs ou quoi. Et on voyait bien que... Encore, toi, peut-être l'un des plus libres, on va dire, mais on voyait bien qu'il y a une ligne à avoir et du coup, ce n'est pas du tout sexy parce que les gens, ils se disent, mais c'est quoi ? C'est une secte ? Enfin, je veux dire, tu te dis... Tu as l'impression de parler à des témoins de Jéhovah, genre les mecs qui disent... Ah oui, mais comme dit dans la vidéo de Loïc sur je ne sais pas quoi, tu es la mecque, tu peux parler normalement, on peut parler entre nous. Tu as le droit d'être dans ton association et puis d'avoir une certaine liberté de parole, quoi. Non, mais exactement. Et ça, c'est vraiment un truc qui est... Mais en fait, qui montre une mécompréhension totale, en fait, de comment est structuré la société française aujourd'hui et que le côté, voilà, truc très pyramidal avec tout le monde qui est en randonnion et qui est au milieu de l'ordre du chef, en fait, ça peut marcher quand tu es en Russie en 1917 parce que tu as une société qui est la société russe de 1917. Bien sûr. En fait, la fin de partie reproduit la forme d'organisation du travail, tout simplement. Bien sûr. Et ça, aujourd'hui, en fait, tu ne peux pas le faire. Et donc voilà, moi, c'est un jambin de dessous. Enfin, d'ailleurs, je me suis jamais vraiment plié. Mais voilà, ça marque une vraie incompréhension, en fait. Et si tu veux, il y avait aussi, moi, une démarche que j'avais bien aimée qui était celle de l'IHT au départ. Et ça, pour le coup, je ne suis pas le seul à y avoir compris ça puisqu'on est beaucoup d'anciens camarades de l'IHT qui avaient compris ça aussi. Donc, soit on est tous idiots, soit c'est eux qui s'expliquent très mal. Mais c'est que l'idée, c'était de former des intellectuels qui après retournaient dans les orgas déjà constitués comme LFI, comme le PCF, comme la CGT, que sais-je, qui allaient être capables de porter un discours cohérent envers des militants qui ne sont pas formés, en fait. Et redonner une vision du monde cohérente pour permettre une action beaucoup plus efficace, quoi. Et en fait, ce truc sur le papier, progressivement, ça a été totalement évacué parce qu'il faut d'abord se former, se former, se former, se former avant de pouvoir prétendre ouvrir sa bouche. Et ensuite de ça, toutes les personnes qui sont restées dans les orgas militants, enfin, on n'était pas beaucoup, on était sous-tout deux, aux dernières législatives, ça s'est terminé par de toute façon, vous vous y êtes pour avoir des postes, vous êtes des petits mondains qui ont des relations, machin, machin. Voilà. Moi, je ne regarde plus les vidéos de Loïc parce que j'ai un peu mieux à faire. Bon, malheureusement, il y a toujours des camarades qui me les envoient pour que je réagisse dessus. Donc, je suis obligé de m'y confronter. Mais voilà, donc, tu as une vidéo de Loïc, c'était la 6.2, je crois, des EALC. La 6.2, le mec, il connaît, il est technique, quoi. Ouais, ouais. Mais là, j'ai noté parce qu'en fait, il est question de moi où en fait, sans nommer, il m'attaque directement dans une vidéo alors qu'en plus, moi, je ne suis personne, quoi. Et il s'est senti obligé dans cette vidéo de m'attaquer, voilà. Donc, petit mondain, de nouvelles couches moyennes, blablabla, quoi. Enfin bon, toujours le même argument. Mais surtout que ce mec est un petit bourgeois qui a une petite entreprise, qui est habillé comme un petit bourgeois du début du 20e siècle. Je suis désolé, il n'a pas de leçons à donner à tout le monde. Tu vois, ce n'est pas un syndicaliste qui fait les 3.8 dans une usine de métallurgie. Je veux dire, il faut qu'il arrête les conneries au bout d'un moment. Le mec est en doctorat de philosophie, quoi. Il n'y a aucun mal à avoir des doctorats de philosophie, tu vois. Mais il faut assumer ce que tu es aussi. Il n'a pas les mains sales, quoi. Petite bourgeoisie intellectuelle, tout simplement. Mais bien sûr, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut arrêter de se prendre pour un... C'est pareil, j'ai passé la vidéo avec Usul. Ouais, si on va dans le quartier avec Usul, on va voir qui se fait frapper. Mais je veux dire, c'est pas un énorme mâle alpha qui a une street crête de ouf, Loïc Chéniaux. Il n'y a pas de mal, mais c'est ridicule, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu disais, parce qu'en plus, j'en parle souvent d'un article de Lucien Goldman qui s'appelle « Pour une analyse marxiste du marxisme », où justement, il parle de ça, tu vois, de la forme partie et du fait qu'il faut analyser tel moment historique par rapport aux forces en présence. c'est que le parti léniniste tel que... Enfin, le parti bolchevique, quoi, de 1917, il est hyper adapté à la société bolchevique, à la société russe. Mais par contre, penser que tu vas faire exactement le même parti actuellement et que ça va bien se passer, c'est totalement abstrait, en fait. C'est totalement anti-matérialiste de penser ça, quoi. Ouais. Non, mais totalement. Et après, un autre élément, peut-être que j'en suis sur une question, mais sur lequel je voulais revenir, c'est un peu l'évolution des lignes idéologiques au sein de l'IHT. Parce que si tu veux, au départ, en fait, l'IHT, bon, c'est... En fait, les gens qui arrivent là ne sont pas formés, donc il n'y a pas vraiment de coulombes vertébrales idéologiques, donc l'idée, c'est amené vers le marxisme, tout en disant qu'il ne faut pas lire Marx parce que c'est trop compliqué, donc il faut passer par le processus de formation préconisée par l'Institut pour pouvoir lire Marx. Quoi ? C'est quoi le processus ? En fait, c'est les vidéos... Les formations de Loïc. Ah ! En fait, il y a aussi une bibliographie qui a été faite qui, en soi, est bien. La bibliographie va être complètement idéaliste dans la pratique de la lecture que tu peux avoir. Et en fait, tu te retrouves avec beaucoup de gens alliés à l'IHT, en fait, qui n'ont pas eu un rapport très distant avec les textes de Marx, au final, ce qui est assez paradoxal. C'est assez paradoxal, mais c'est marrant parce qu'en fait, ça reproduit un truc que moi, je déteste à l'université qui était un peu le côté... En fait, c'est complexe, les textes de Marx. La réalité, c'est complexe. Et donc, en fait, tant que tu n'as pas eu toutes les subtilités, tout ça, il ne faut pas y aller parce que tu ne vas pas comprendre les subtilités. Donc, voilà. C'est ça, ce qui est d'ailleurs un message envoyé au prolo pour leur dire, en gros, la théorie, ce n'est pas pour vous. Ah, bien sûr. Il faut dire ça. Et donc, voilà. Les lignes idéologiques alliés à l'IHT au départ, il y a sur les questions comme l'intersectionnalité, l'immigration et tout ça, ce n'est pas bien défini. Parce qu'en gros, il y a des mecs qui viennent plutôt de droite, d'autres qui viennent plutôt de gauche. Enfin, voilà. C'est un peu flou. Moi, je suis assez vite critique. Enfin, je ne sais pas si on va parler ce soir. C'est comme tu veux. Mais de l'intersectionnalité, où il y a plein de limites que moi qui me... Non, mais moi aussi. Moi, je suis critique de l'intersectionnalité, mais je ne suis pas critique comme Loïc. C'est-à-dire que Loïc te dit « Ouais, c'est un truc, en gros, c'est un truc de bobo woke américain. Et c'est réactionnaire. » Et en fait, il passe son temps à dire « L'intersectionnalité, ce n'est pas le marxisme. » Et merci, je veux dire, au bout d'un moment, on a compris. L'intersectionnalité n'est pas le marxisme. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens qui passent dans des analyses matérialistes grâce à l'intersectionnalité ? C'est le cas. Et qu'est-ce que ça représente ? Je pense que ça représente la pensée des Noirs américains qui accèdent à l'université. Ce n'est pas forcément des catégories réactionnaires. Donc, je trouve que lui, il fait l'analyse épistémologique du truc, quoi. Tout à fait. Et donc, tu vois, à cette époque-là, en fait, avec un petit groupe de mecs de l'IHT, au début, c'est pour la blague, on s'appelle l'aile droite de l'IHT parce qu'on essaie de combattre, du coup, les gens qui... Enfin, combattre, de porter une idéologie qui est critique d'intersectionnalité au sein de l'assaut. Mais en fait, c'est plutôt une blague à la base. C'est parce qu'il y en a qui se disent « Vous parlez de ça, vous êtes de droite, vous êtes plutôt au point d'actionnalité, vous êtes de gauche. » Enfin, c'est sous la mode de la blague. Et sauf que le problème de ce petit groupe qui était à droite de l'IHT, c'est que de plus en plus, en fait, la blague est devenue la réalité, tu vois. C'est qu'on est passé de l'aile droite à « Ah, ben, il faudrait... » C'est là, à ce moment, moi, je n'ai plus de rapport distant avec eux. C'est « Ah, ben, quand même, il faudrait faire une synthèse dialectique de Barès et de Jaurès. » Voilà. Mais en fait, ça te fait rire, mais... C'est trop bien. Donc, il faut lire « La France, c'est Maura, c'est Marx. » C'est la doule. « La France, c'est Maura, c'est Marx. » C'est ça. En fait, moi, si tu veux, ça me fait beaucoup penser aux mauvais textes que tu retrouves chez les trotskistes ou des gauchistes qui utilisent dialectique toutes les deux lignes pour pouvoir justifier n'importe quoi, tu vois. Et là, tu retrouves ça, en fait. Voilà. Ben oui, il y a beaucoup ça. Mais de toute façon, on noie souvent le poisson comme ça en tant que marxiste. Quand il y a un truc où il y a une contradiction, on dit « c'est dialectique ». Mais des fois, tu ne résous pas la contradiction, tu dis juste « ouais, ouais, t'inquiète, c'est dialectique ». Non. voilà, c'est là. Et puis, bien sûr, la question de l'immigration où ça devient de plus en plus un sujet intéressant, apparemment. Et après, moi, la rupture définitive où je prends la décision de notre barré, c'est au moment des législatives 2022 où, en gros, déjà pendant la présidentielle, au second tour, il y en a qui appellent au sein de l'assaut, enfin qui appellent, qui disent qu'ils vont voter Le Pen, ils défendent le truc, donc moi, je contre-argumente les législatives, j'essaie de défendre l'intérêt de la NUPES et de Mélenchon. Stric de baiser ! Oui, oui, enfin, je ne sais pas. En fait, pour seul argument par rapport à ça, c'est que moi, je suis prolo et donc je vote au second tour avec ma classe sociale, tu vois. C'est venteuse, quoi. Ouais. En gros, si les prolos votent nazis, tu votent nazis parce que tu es un prolo aussi, quoi. enfin, c'est totalement idiot. En plus, c'est totalement idiot, c'est complètement con, puis ça. Voilà. Et du coup, et en fait, tu as plusieurs... Et en fait, on se retrouve avec le peu qui reste qui défend en gros Mélenchon et qui voit, qui essaie de comprendre l'intérêt de la NUPES plutôt que de la condamner par avance. En fait, nous, on se fait un petit meilleur de fermer notre gueule et quasiment aucune réprimande pour ceux qui défendaient le vote Le Pen au second tour des élections législatives, quoi. S'il y a une petite réprimande de Loïc pour leur dire si vous faites ça, vous n'avez pas compris, mais voilà, entre ça et les autres vous fermer votre gueule, tu vois que la tolérance à la position politique n'est pas la même. Mais qui vous a dit de fermer votre gueule, c'est Loïc ou c'est... C'est quoi ? Loïc, Enfin, il y a plusieurs beaucoup en public qui tombent et voilà. D'accord, 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 d'accord. C'est chelou, c'est chelou. Mais en plus de moi, ce que j'ai toujours trouvé louche à l'Institut Home Paypal, c'est qu'il y a un côté, oui, on va donner des cours et on va apporter un côté petit clair un peu, on va apporter la bonne parole et tout, moi je sais. Alors que c'est des gens qui sont extrêmement jeunes. Alors il y a des gens qui sont extrêmement jeunes qui sont très brillants comme Hegel et Lukács, mais je ne pense pas que Loïc soit peut-être trop plat, tu vois. Et je veux dire, moi je sais que j'ai un âge où je n'ai pas tout lu, tu vois, peut-être à 70 ans, il y a des gens qui pourront venir me voir et je leur apporterai vraiment pas mal sur le fond. Mais pour l'instant, je répète beaucoup de trucs que j'ai lu, je n'ai pas lu énormément de choses et voilà, j'essaie de faire avec ce que j'ai, mais je ne me présente pas comme étant une référence et d'incarner un espèce de professeur et tout. Et à l'Institut Home Paypal, il y a un peu ça. Moi je me souviens, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de pop Aurélien Baleur dans le chat, mais qui est un militant qui est assez supportable dans l'Institut et ce mec, tu avais l'impression qu'il était en première année de philosophie et qu'il te prenait de haut et tu avais envie de lui dire mais mec, pour qui tu te prends ? Moi je connais des militants marxistes bien formés qui étaient des professeurs de fac, pas de fac d'ailleurs, des professeurs de philosophie vraiment qui sont très bons en philosophie et qui ont déjà eu affaire à des militants comme ça de 20 ans de l'Institut qui leur expliquaient la vie. Au bout d'un moment, c'est hallucinant comme situation. Oui, totalement. De toute façon, j'ai vu qu'il y en a qui demandaient de parler d'Aurélien mais en fait, je ne vais pas le faire parce que moi, ça critiquer les individus ça ne m'intéresse pas. En plus, Aurélien, je l'ai bien connu. Mais voilà, non mais oui, effectivement, mais ça, c'est très exemplaire de l'IHT. En fait, c'est vraiment un petit groupe de jeunes qui affirment nous sommes le seul groupe politique aujourd'hui qui est digne de l'héritage de Torres. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils passent leur temps à rabâcher, il faut de l'humilité, il faut de l'humilité en interne, d'abord travail, humilité, humilité et en même temps, en gros, Hegel, Marx, Loïc Chéniot. C'est Jésus, Rousseau, Hegel, Marx, Loïc Chéniot, la lignée. C'est la lignée directe, en fait. Mais t'as un côté aussi qui est incohérent parce qu'au bout d'un moment, Torres et Lukács, Klusien-Golman, c'est pas si cohérent que ça, tu vois, sur le dérivé, tu vois. C'est étonnant, quand même, ces mecs-là, ils ont pas forcément, je pense, de structure politique. aujourd'hui, maintenant qu'il est dans le souverainisme intégral, un truc bizarre, Loïc, il est là Jaurès et tout, mais Jaurès, c'est pas non plus une figure, tu veux dire, c'est pas une figure particulièrement communiste, tu vois. C'est étonnant, il a des références, parfois, pour quelqu'un qui connaît un peu les profils et les théories politiques, c'est pas très clair, quoi. Ouais, clairement, mais si tu veux, en fait, il y a vraiment ce côté-là, c'est que quand t'es pas formé, t'as un type qui arrive qui est sous une forme très acertatoire, un peu comme Soral, d'ailleurs, dans la manière de la rhétorique, c'est assez marrant, c'est qu'en fait, ça affirme des trucs, des faits apparemment sans jamais les démontrer, par exemple, le coût des hôpitaux, enfin, de la sécurité sociale tout à l'heure et tout ça, qui enchaînent comme ça les assertions, en arrosant de, nous nous revendiquons de l'héritage de machin, comme je l'ai bien dit, comme je l'ai très bien analysé, c'est un discours qui est très puissant sur des gens qui ne sont pas forcément formés et après, Loïc, ce qu'il fait son public aussi, tu vois, c'est grosso modo des mecs qui sont assez isolés, qui sont assez paumés, d'ailleurs, il affirme maintenant parce qu'apparemment, le but de l'IHT aussi de refaire une communauté. Oui, il a affirmé ça, j'avais l'impression qu'il voulait nous vendre un truc, nous vendre une communauté. Et en fait, ce qui est totalement, en fait, là, c'est là où tu as un truc avec Loïc qui fait un peu de lui, une espèce d'Idriss Abercane marxiste, mais beaucoup de storytelling, tu vois, c'est, voilà, toutes les sections locales font ça et en fait, je sais que la section locale de Paris, d'Ile-de-France est assez active, par exemple, les autres sections locales, les camarades avec qui j'ai encore des contacts, il ne se passe quasiment rien, quoi. Mais bien sûr, mais en plus de ça, il n'y a pas, enfin, c'est là où, moi, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond avec ce mec, c'est que tu as des sections locales, on sait bien, tu dis qu'il y a 150 personnes, mais moi, je ne savais pas combien il y avait de personnes, tu vois, mais tu sais bien qu'il n'y a pas énormément de monde, tu sais très bien que même dans les, tu prends une section locale, je pense, de Révolution Permanente qui doit peut-être avoir plus de membres, je ne pense pas que ça bouge de ouf si tu as, si tu es dans une petite ville, tu es à Oyonnax, je ne suis pas sûr que tu as une super section locale de Révolution Permanente, tu vois, donc le fait de dire ouais, non, mais ne vous inquiétez pas, nous, c'est énorme, il l'a dit là dans sa dernière vidéo, enfin, avec Vincent Lapierre, il dit oui, on pèse plus que certains petits partis, je ne suis pas sûr qu'ils pèsent plus que beaucoup de petits partis, sincèrement, enfin, je pense qu'ils visent le PRCF, là, mais, je pense qu'il y a plus de 150 personnes au PRCF, ouais, puis en termes de militantisme de terrain, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga du militantisme, ça existe, quoi, mais, clairement, pendant le mouvement des retraites, moi, quand j'étais sur les piquets à Paris, il y avait, en gros, Révolution Permanente, le NPA, le PRCF, c'est des petits organes, mais des organes avec des gens qui sont des vrais militants, qui, pour le coup, qui ne sont pas là dans un club de lecture à lire Rousseau, enfin, qui sont sur le terrain. Ouais, totalement, mais en fait, si tu veux, il y a vraiment ce côté, en fait, à l'IHC, enfin, il y a un rapport à la réalité, on va dire, qui, enfin, je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, qui est assez bizarre, quoi, parce que, moi, je me rappelle, au début, moi, je viens d'abord d'un mouvement politique, donc moi, j'ai commencé à militer dans des manifs, dans des AG, même parfois, de nous faire taper sur la gueule par des CRS, enfin, voilà, je me suis dit, c'est un peu le baptême, c'est sympa, après quelques fois, on finit par en rigoler, et en fait, j'arrivais à l'IHT, où je me retrouve avec des mecs qui sont flippés d'aller en manif, et où à Paris, ils se sont flippés d'aller en manif, mec, c'était le cas en 2021, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, ils étaient flippés, et où, voilà, ils réfléchissaient à Paris, pour les quelques adhérents calés, à faire un service d'ordre de l'IHT dans la manif, pour, tu vois, les mecs, ils sont 10, ils pensent qu'ils vont se faire frapper, tu sais, tout le monde s'en fout de l'IHT dans la manif, mais en fait, voilà, c'est ça, en plus, d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, en fait, quand tu m'as proposé, je n'avais pas forcément voulu témoigner, parce qu'en fait, en soi, en fait, l'IHT, ça n'existe pas, ça ne représente rien, ça n'exprime même pas un point de vue de classe, et si tu veux, quand Loïc, il dit que s'il va en citer avec Usul, et que ça se passera bien pour lui, et pas pour Usul, en fait, ça se passera bien pour lui, mais parce que les mecs ne le connaissent pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais il ne sera appliqué dans les charges quand même. Voilà, peut-être, voilà, mais, non, mais voilà, si tu veux, donc, par rapport à ça, si tu veux, il y a un côté, voilà, et puis en fait, tu vois, quand tu reprends des mecs qui prennent des postures très martiales, comme peut le faire maintenant Aurélien, sur la remigration, enfin, je veux dire, Aurélien, il est pour la remigration maintenant ? Il le dit, dans les commentaires sur les vidéos de Loïc. Non, mais les mecs, c'était baisé, enfin. C'est vrai, ils ne sont pas assez, parce que tu vois, quand tu prends pour un souverainisme intégral de Loïc, vu les références qui sont, tu sais, je t'avais envoyé l'article chez Elements, là, où il dit qu'il fallait renvoyer doigt à doigt la conception de la nation stalinienne et maurassienne, très bien, et, et en fait, pour un souverainisme intégral, je pense que c'est une référence très directe au concept de nationalisme intégral de Maurras, quoi. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon react, enfin, au bout d'un moment, il faudrait peut-être prendre les gens pour des cons, n'importe qui qui a un peu de culture philosophique, politique, c'est qu'intégral, tu fais un petit pied d'appel à l'action française, c'est bizarre. Et si tu veux, par rapport à ça, il y a une incompréhension totale à l'IHT, c'est ça qu'on a retrouvé, qu'on retrouve malheureusement, à mon sens, chez beaucoup de marxistes, c'est en fait l'incapacité à comprendre les rapports de force politique, ce qui est chaud quand même quand t'es léniniste, pas comprendre le rapport de force politique, c'est quand même, je sais pas, c'est la base, quoi. Et justement, une espèce de pureté au niveau de la ligne idéologique qui comprend pas à la fois d'abord le fait que quelqu'un comme Mélenchon ne peut pas tenir les mêmes propos que l'OEU en vidéo, à supposer qu'il soit d'accord. Bon, ils sont pas d'accord, mais à supposer qu'il soit d'accord, il peut pas dire la même chose. Et deuxièmement, en fait, si tu te mets à tenir un propos sur le loupon de prolétariat, sur la remigration, que tu passes un clivage de classe, un clivage sécessionniste et non sécessionniste, c'est un truc qui n'a aucun sens. Dans le rapport de force politique qui existe malgré toi, forcément, tu te positionnes d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, bien sûr, mais c'est comme le gars, en gros, il te dit oui, là il le dit, il dit le problème, c'est bon, évidemment le capital apatride, donc là il met pas de groupe social, tu vois, c'est hyper intéressant comment il fait, il met pas de groupe social. Et après il dit, les autres sécessionnistes, c'est les bobos écolos, donc là il y a un groupe social, on voit ce que c'est, et le loupon prolétariat. Et donc en fait, ce type, quand il critique le loupon prolétariat dans les banlieues et quand il critique les bobos écolos, il critique quoi ? Il critique les gens qui sont critiqués majoritairement par la droite, le centre et l'extrême droite en France, qui sont les gens qui sont soutenus par les milliardaires. Mais comme il dit capital apatride, il dit pas les milliardaires, tu vois, mais en réalité, si tu regardais les milliardaires qui financent comme parti en France, ils financent les gars qui font venir Loïc Chénio pour cracher sur Sandrine Rousseau et le loupon prolétariat. Et donc le mec, matériellement, il fait le jeu du capital apatride et il fait le jeu, pour le coup, des principaux ennemis, même si, oui, je suis d'accord, je veux dire, je suis pas sur la ligne de Sandrine Rousseau, mais Sandrine Rousseau, elle est beaucoup moins problématique que Bolloré, quoi, faut arrêter les conneries. totalement. Et si tu veux, moi, le fait, tu vois, d'aller dans des médias de droite, à la rigueur, moi, j'ai pas d'opposition de principe. On peut. Mais la question qui, bon, d'abord, le premier liste qu'il y a eu dans, je sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais de l'IHT au niveau de la communication, bon, d'abord, c'est que Loïc a tout fait pour se couper des gens de gauche qui sont par bien des aspects, moi, je le reconnais souvent, je sais pas mal de types qui sont assez détestables, mais en fait, par sa façon d'être, c'est totalement coupé de la possibilité d'aller chez eux, qui ne s'est retrouvé à être invité qu'à droite. Et en fait, si tu vas à droite, juste pour leur dire ce qu'eux ont envie d'entendre, n'apporter aucune contradiction, c'est là où se pose le problème. Et après, deuxième problème, quand tu dis, nous, on va s'adresser au prolo qu'il y a chez eux, mais il y a combien de prolo qui écoutent VA+, ou qui vont écouter Radio Courtoisie, ou qui vont regarder TV Liberté. Donc, je veux dire, tu ne parles pas au prolo quand tu vas là-bas, tu parles à des couches plutôt des bourgeois, des petits bourgeois de droite, d'extrême droite, radicalisés, mais tu ne parles pas à des prolos. Mais surtout quand il va pour critiquer les woke, tu ne vas pas les déradicaliser. Voilà, c'est ça. Et si tu veux, ce qui est marrant, c'est que la vidéo, la première vidéo qu'il avait faite avec Rougeiron, il prend bien la peine de dire que le golo communisme, ça n'a pas de sens, c'est un fait historique et pas une tactique. Et en fait, à un an et demi, on n'est pas assez de dialogue à alliance. Et maintenant, à aller rencontrer Dupont-Aignan et peut-être que Loïc finira sur une liste souverainiste aux européennes. Pourquoi pas ? Et ça, ça, tu vois, ça, moi, je pense vraiment qu'il y a un truc qui joue. Parce que quand tu regardes maintenant le Twitter de l'IHT, il retweet les trucs de chez Nioh et retweet du Asselinoh. Donc, ça sent l'alliance, le mec qui essaie de négocier une petite place dans une alliance souverainiste. Et en plus, ces histoires de souverainistes et tout ce qu'il répète, c'est du vu, vu, vu et revu. Ça ne fait rien avancer. Si je veux écouter des souverainistes anti-UE, j'écoute du Asselinoh ou des mecs comme ça. Moi, j'écoute du Gasto. Bien sûr, mais si je veux écouter du pur souverainiste comme là... La question du rapport de la nation au communisme, on va dire, Gasto a fait... Moi, le PRCF, j'ai quelques problèmes avec leur méthode de communication, on va dire, qui n'est pas très... des adaptés, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Et je ne connais pas comment ça bouge sur Internet. Par exemple, quand j'écoute Gasto, quand je lis ses livres, tu as un type intelligent, brillant, qui est très clair dans l'expression contrairement à Loïc et qui, en fait, a déjà fait le travail dessus. Et là, tu retrouves vraiment... Et puis, qui était là dès 2005 sur cette ligne-là et puis qui n'est pas raciste. Je ne dis pas que Loïc est raciste, mais je veux dire, il y a un... Tu sais, c'est un peu... Il surf sur le truc, on ne sait pas trop, il joue la confusion. Je veux dire, ça, c'est un philosophe marxiste. C'est un philosophe marxiste. Je veux dire, voilà, c'est ça le truc. C'est la différence. C'est un militant communiste, bien formé et en plus, qui est beaucoup plus humble que Loïc. Oui, clair. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça, tu vois, en fait, il y a tout un storytelling qui environne tout ça et puis voilà, et après, le CV qu'avait sorti Antoine dans la vidéo que vous avez fait tous les deux, enfin, je ne le connaissais pas avant. Tu ne connaissais pas le CV ? Je ne le connaissais pas avant. Ah oui, d'accord. Il est incroyable, le CV. Mais en fait, ça montre quelque chose, c'est qu'il y a quand même une personnalité un peu spéciale de quelqu'un qui veut toujours diriger. Tu as l'impression que dès ses 23 ans, il fallait qu'il dise qu'il était super fort dans je ne sais pas trop quoi, la naturopathie, la thérapie brève ou je ne sais quoi, qui commence à vendre des trucs là-dessus et puis après, à 27 ans, c'est pareil. Je veux dire, il y a un moment dans ta vie où tu peux être un expert, mais ce n'est pas dès 25 ans, tu vois. Donc voilà, donc bon, voilà, enfin, moi, c'est une question-là, en fait, que je me suis distancié et bon, s'il y a une leçon à retenir de mon côté, moi, c'est vraiment le rapport aux organes politiques constitués et tenir les deux bouts tout le temps, en fait, et qu'on a beau... Enfin, moi, je le sais, j'y suis à LFI, donc je vois bien les délires idéologiques qu'il y a à LFI, il n'y a pas de souci, mais en fait, déjà, il ne faut pas non plus être caricatural, la plupart des militants de LFI sont des gens de bonne foi, assez naïfs politiquement et qui, en fait, n'ont jamais eu accès à un discours clair et intelligent qui leur permettent de se repérer et donc forcément, ils ne vont pas être spontanément comme ça intelligents et sur une bonne ligne idéologique, évidemment, mais de la même façon... Mais ils font plus pour la gauche que l'YHT. Ben, évidemment, et de la même façon, tu vois, Mélenchon, bon, moi, Mélenchon se considère... Moi, je considère Mélenchon être un marxiste assez intelligent, mais encore une fois, je veux dire, Mélenchon ne peut pas lui demander de tout faire, il ne peut pas faire le travail intellectuel le travail épistémologique, le travail politique, le travail de communication, il en fait déjà beaucoup et en fait, tu ne peux pas exiger d'un représentant politique de ce poids politique-là qu'il puisse dire ce qu'il veut quand il veut. Ça ne marche pas comme ça. Et là où il y a un vrai problème en France au niveau de la politique, moi, c'est surtout au niveau des intellectuels de gauche et des universitaires où là, il y a un problème parce que c'est tout ce milieu-là qui conditionne les prises de position à gauche. Mais en tout cas, il faut comprendre les rapports de force tout simplement en fait. et ça, c'est un truc qui n'est pas fait à l'IHT et du coup, qui va les conduire à... Vu la pente qu'ils prennent, je veux dire, ils sont très clairement en train d'avoir une vision ethno-culturelle de ce que c'est la nation française parce qu'on a beau envoyer toutes les merveilles de rhétorique pour dire que le lumpen, ce n'est pas l'arabe et le noir, c'est quand même souvent l'arabe et le noir, bizarrement. Et voilà, et puis ce qui est significatif, c'est que dans leur dossier sur l'immigration, il n'y a pas... J'ai regardé, il n'y a pas une fois le mot impérialisme, il n'y a aucune analyse des causes de l'immigration parce qu'en fait, bien entendu, personne va être pour l'immigration, pour des gens qui quittent leur pays dans des embarcations glauques aux mains des trafics d'êtres humains, évidemment, personne n'est pour. Et ça, il n'y a personne à LFI qui le défend en fait. LFI, ce n'est pas le NPA qui défend l'avolution des frontières, ce n'est pas vrai. Et du coup, la question, c'est comment on traite ça. Effectivement, la position qu'a Mélenchon sur ça, de dire qu'on traite les causes de l'immigration et qu'une fois les gens sont là pour les accueils du mieux possible, je ne vois pas ce qu'on peut faire autre. En plus de ça, c'est ça. En fait, ils sont en train de passer dans le... Comment ça s'appelle ? Ils utilisent le même homme de paille que la droite pour dire en gros, les bobos écolos, c'est toute la gauche dont LFI et LFI est pour, par exemple, l'immigration, comme tu dis, mais même tu dis que le NPA est pour l'immigration, je ne suis pas sûr qu'ils soient pour... Personne est pour l'immigration. Le truc, la différence entre la gauche et la droite, c'est que la gauche n'est pas contre l'immigration. Mais bon, pour l'immigration... Je ne suis pas sûr que le NPA veuille importer des êtres humains, tu vois. Non, ce n'est pas ça par rapport au rapport aux frontières, à la libre circulation des personnes, c'est ça que je voulais dire. Oui, d'accord. Mais par contre, tu vois, en fait, si tu veux, une des grandes fautes d'analyse de l'IHT qui les conduise à ce qu'ils font en ce moment, c'est de considérer que la France n'est pas une nation impérialiste et qu'il y a une lutte de libération nationale à mener en France. Et ça, je veux dire, en fait, il faut juste lire Samir Amin, il faut regarder ce que fait Rémi Herrera, qui ont des gens qui ont fait un travail scientifique sur la question, pour voir que cette analyse ne tient pas la route, mais une seule seconde, c'est d'analyse les questions économiques, en fait. Et voilà, donc en fait, je ne ressens même pas besoin de le démontrer, Samir Amin, c'est des gens qui ne connaissent pas, sa thèse, en fait, c'est qu'il y a d'un côté le centre capitaliste, la triade, donc le Japon, en Europe, c'est Allemagne, France, Angleterre, principalement, et après, les États-Unis et le monde anglo-saxon, en fait, et qui exercent un impérialisme collectif sur le reste du monde, c'est ça qui se passe. Et donc, oui, la France est sous influence américaine, évidemment, mais par contre, la France a quand même une marge de manœuvre que tu n'as pas, par exemple, la Côte d'Ivoire, politique. Bien sûr. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, mais c'est... Oui, vas-y. Non, mais je vais juste dire qu'en fait, la différence entre la France, par exemple, un pays comme, je ne sais pas, comme la Syrie ou comme la Côte d'Ivoire, c'est qu'en fait, nous, notre pays est dominé politiquement par les États-Unis parce qu'on a des classes dirigeantes qui l'ont décidé politiquement et qui s'y retrouvent aussi dans l'impérialisme qu'elles exercent nationalement. L'impérialisme, en fait, américain délègue un peu certaines de ses fonctions aux autres pays, mais il n'en reste pas moins qu'on est dans le centre impérialiste mondial, en fait. Bien sûr. C'est ça, enfin, c'est pas très compliqué. On prend les balances des paiements entre États et puis on regarde où est-ce que les biens sont produits et où est-ce qu'ils sont consommés. Bien sûr. Par exemple, voilà, ça ne demande pas de faire dix ans de recherche en économie. Il faut juste regarder ça, ça va très vite. Donc voilà, je veux dire, c'est des analyses qui ne tiennent pas la route une seule seconde si tu es un peu marxiste sur le plan économique, même pas beaucoup, en fait. Je pense que même un keynésien peut le voir, ça. Mais... Mais oui, c'est rien d'incroyable, mais le truc, quand tu entends libération nationale, le mec, il est dans un délire, à part les pays vraiment sous domination impérialiste. Tu parlais de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le Burkina Faso, le Venezuela, ça a du sens, mais pour la France, c'est hyper bizarre. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait des gens qui sont encore dans l'IHT soumis à ça. Ils sont dans une espèce de fausse conscience, ils adhèrent à ce truc-là, c'est des gens qui étaient sous faux drapeaux. Comment ça se fait qu'il y ait des types qui se disent qu'on est en train de se former à l'IHT depuis trois ans et qu'ils ne voient pas que ça tourne pas rond ? Parce que la vérité, c'est qu'ils se forment peu ou mal, en fait. Enfin, je le redis, mais à l'IHT, il y a très peu de gens qui ont réellement bossé marque sérieusement. Enfin, voilà, en fait, on se retrouve en fait à l'IHT avec la même problématique qu'on retrouve dans d'autres organes, c'est qu'en fait, il y a une base militante qui est, je ne sais pas si on peut vraiment pas être base militante pour l'IHT, mais en tout cas qui n'est pas très bien formée et qui en fait va surtout, qui est beaucoup dans la culture YouTube, qui va regarder des vidéos et tout ça, mais qui ne fait pas un travail de formation un tant soit peu sérieux. Tu parlais de militants, mais ils font quoi les militants de l'IHT ? Je ne sais pas trop, je crois qu'à la section Île-de-France, ils ont un club de lecture, voilà, en fait, ils reprennent les formations que Loïc a fait en première année du pack machin, je ne sais plus lequel c'est, et en fait, ils font une exégesse un petit peu des travaux de Loïc Chénault. Ouais, c'est assez... En vrai, ça fait chier parce que c'est des gens, je pense, de bonne volonté, tu vois, il y a des mecs comme toi dedans et tout, et ça me fait chier parce que c'est en fait, ils perdent un peu de temps. Après, ce n'est pas toujours une perte de temps, je veux dire, bien sûr, ils doivent apprendre des trucs et tout, mais enfin, voilà, ils peuvent aller dans des, comment ça s'appelle, dans des parties, quoi, il y a plein d'endroits où quand tu vas dans un parti, genre les parties, tu parles du PRCF ou les parties trotskistes, les mecs qui te donnent de la lecture, ils te forment aussi, mais ils te forment aussi sur le terrain. Et moi, je n'ai jamais croisé un militant de l'IHT quand j'allais sur des piquets de grève ou dans des manifs, quoi, et c'est quand même bien dommage parce que si des gars sont censés être l'avant-garde du futur du mouvement social, il faut quand même qu'ils soient un peu sur le terrain. Ouais, ouais. Non, mais après, tu vois, il y a un truc en vrai qui se passe quand tu es l'IHT, c'est qu'en fait, c'est très confortable en fait, parce que moi, ça correspondait à une période de ma vie où je m'étais assez isolé. Bon, je ne vais pas parler de mon parcours comme ça, enfin, je n'ai pas donné tous les détails, mais en gros, je m'étais assez isolé de moi-même. En fait, tu retrouves beaucoup de l'or comme ça à l'IHT. Et du coup, en fait, dans un état d'isolement dans lequel tu es dans une société assez délabrée où il y a une forme de décadence et où en fait, tu es malheureux face à tout ça, l'IHT, il y a une espèce de, fait comme une espèce de cocon qui se met en place où tu retrouves des gens avec lesquels tu es d'accord, où tu peux chier sur les gauchistes en faisant plaisir, on ne te sait pas oublier. Et voilà, donc il y a un côté confortable en fait. C'est le Discord et l'Arian le truc. Et en fait, du coup, tu te retrouves et aussi, tu vois, pour des gens qui sont assez déstructurés, tu vas retrouver une forme d'ordre dans l'IHT avec le cadre qui te tape sur les doigts parce que tu n'as pas dit le bon truc au bon moment et en fait, peut-être une certaine jouissance assez bizarre à se faire connaître dessus et à respecter l'autorité. Tu décris un truc, on croirait une dérive sectaire. Non, mais il y a une forme de dérive sectaire à l'IHT, moi je pense, parce que si tu veux, ça a été dit aussi, le but de l'organe vu que Loïc a peu de ressources financières, c'est de lui procurer des ressources financières. Quoi ? Genre, il y a des mecs qui ont un tipi des mecs de l'IHT quoi ? Non, mais en plus, en fait, c'est aussi la question des formations payantes en fait, c'est que déjà, faire payer des formations, moi je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était foireux et de toute façon, en fait, c'est un petit peu pragmatique, concrètement, ça ne marche pas quoi. Mais bien sûr. Tu regardes le canard réfractaire, bon, au niveau du modèle économique, c'est un peu plus consistant quoi. Mais évidemment, mais sincèrement, je pense que, là, moi je ne monétise pas, mais si je monétise ma chaîne, je gagne beaucoup plus que l'IHT, enfin. Si tu veux, voilà, je parle du canard réfractaire, mais lui c'est intéressant parce qu'ils ont, je sais qu'à l'IHT, il y a beaucoup de mépris pour ce mec-là. Au début, vu que je n'avais pas regardé, que j'avais un peu de mépris pour ça, je ne me suis jamais intéressé, je me suis mis à aller voir des vidéos du canard réfractaire. Honnêtement, je ne connais personne qui fait un travail de cette qualité-là au niveau des questions économiques, au niveau international, de cette qualité. Honnêtement, sur YouTube, sur ce genre de format, assez ludique, sympa. Oui, avec 200 000 abonnés, oui, ce n'est pas un truc du cul, une conférence à 200 abonnés au fin fond. Il y a un vrai travail sérieux, quoi. Il y a un vrai travail sérieux qui est bien fait, qui est rigoureux et qui est super intéressant. Et voilà, le canard réfractaire est plus marxiste que chez NIO, pour moi. Sur ça, il n'y a aucun problème, quoi. Oui, mais c'est ça, en fait. Mais moi aussi, tu vois, je m'étais intéressé un peu à chez NIO. J'ai toujours trouvé un peu chelou, mais à un moment, je me suis dit, bon, il peut peut-être pencher dans le bon sens. Il disait des trucs qui sont relativement intéressants sur certains endroits, même si je pense qu'il répète souvent, tu vois. Mais voilà. Mais le truc, c'est cet aspect fermé d'esprit. Moi, déjà, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il aurait dû me tendre la main parce que j'étais un YouTuber qui était un peu sur des lignes qui pouvaient être un peu ressemblantes, marxistes, égale de marxistes, machin. Alors moi, j'attaquais beaucoup plus la droite que la gauche, contrairement à lui, mais je pense qu'il aurait pu. Il voyait que je connaissais Pagani, des trucs comme ça. Et la différence, c'est que lui, il a choisi de totalement cadenasser son truc et de s'enfermer tout seul, alors que des gens, tu vois, comme Canard Refractaire, de base, sur des points de vue théoriques, je suis plus éloigné que lui sur les auteurs que j'ai eus, des trucs comme ça. Mais par contre, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu peux avancer dans le même sens. Et quand je lui ai envoyé, tu sais, j'avais vu sa vidéo sur les syndicats, je lui ai dit je ne suis pas trop d'accord avec toi, sur tes histoires de les syndicats, ça sert un peu à rien et tout. Et du coup, je lui ai dit si tu veux en parler, le mec me dit je regarde tes vidéos, il est super sympa, tu vois, il est beaucoup plus ouvert. Enfin, ce n'est pas une secte. Clairement, tu le retrouves au niveau de la forme, c'est vraiment de justifier que le don c'est être plus dépendant qu'avoir un salaire, tout ça, même si c'est vrai idéologiquement, la réalité, elle est telle qu'elle est, et en fait, tu le fais avec. Et tu vois, Loïc qui revendique beaucoup Kluskar, Kluskar disait très bien je vis selon les us et coutumes de mon époque à l'émission apostrophe. Donc, tu ne peux pas venir t'habiller en costume 3 pièces dans une société où personne ne fait ça, même si tu penses que c'est plus joli et que c'est mieux. Ce n'est pas ça la question. Mais oui. Maintenant, je ne connais pas bien comment ça fonctionne le modèle économique qu'il y a sur YouTube mais il me semble que ça fonctionne plus sur le modèle du don que sur le modèle de formation payante. En fait, tu n'as pas le choix. Et puis, en plus de ça, tu vois, quand tu as des formations et tout, si tu commences à, je ne sais pas, que ce soit un peu gratuit et tout, tu vas avoir des gens qui vont te faire des dons et je pense que tu gagneras plus que si tu les fais payer tes formations parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour se cacher de ces formations au final. Même au sein de l'HT, il n'y a beaucoup de monde qui ne les achète pas. En même temps, c'est cher. Oui, c'est cher. Bien sûr que c'est cher. Et bien évidemment, on peut considérer que quand on est un militant, la priorité, c'est plus l'argent, le militantisme que Netflix par exemple. Après, tu ne peux pas non plus demander à des gens de passer leur vie à bosser, à jamais avoir un peu de divertissement. Mais c'est des arguments que tu as entendus parce que là, pour le coup, je trouve que ça fait sectaire. Tu vois un mec qui te dit ouais, mes camarades, camarades, ne va pas au restaurant et tout. Tu as la révolution à faire, il faut que tu achètes le pack chouette. Tu vois, c'est un... Le restaurant, non, par exemple, le côté Netflix et tout ça, bien sûr. Mais c'est moi-même un argument que j'ai pu défendre et être convaincu par ça à un moment donné. Effectivement, tu es un militant, tu as 10 balles à mettre par mois pour me mettre dans des formations que dans Netflix. En fait, c'est idiot. C'est un truc à la berkane un peu. Tu as lâché beaucoup d'argent toi ? J'ai acheté les trois premières années. Du coup, c'était quoi ? 120 euros ? 300 et quelques euros. Déjà, quand tu dis que tu t'adresses à des prolos ? Tu n'as pas beaucoup de prolos qui vont lâcher 300 et quelques euros ? Non, en fait, si tu veux, encore une fois, moi, il me semble que dans le militantisme, il y a un truc important, c'est qu'il y a aussi la question du don de soi à un moment donné et qu'en fait, tu ne fais pas du militantisme pour vivre. Donc moi, tu vois, au niveau de la France Insoumise, j'essaie de faire des formations et tout ça parce que les gens ont vraiment de très bonne volonté et à moyen de faire plein de choses mais en fait, le seul truc que je demanderais à la rigueur, si je me déplace, c'est juste d'être défrayé par le mouvement mais pas plus quoi, je ne demande pas de rémunérer. Bien sûr, bien sûr, mais c'est comme, tu vois, moi, ce que je fais sur Internet, ça ne me rapporte rien alors que ça demande quand même du temps. Je prends du plaisir aussi mais ça demande du temps et je pense même que c'est important parce que tu vois, quand tu n'es pas payé, je veux dire, quand tu n'es pas payé, tu ne dépends pas des gens financièrement et donc tu peux avoir des avis que tu penses intéressants par rapport à la politique, tu fais ce que tu penses être le mieux au niveau politique alors que là, moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que si l'OX switch, c'est aussi pour des boutiqueries parce que c'est beaucoup plus porteur d'aller sur VEA Plus que d'aller chez Calivision. C'est clair. Non, mais tu as raison. Et voilà, non, mais du coup, il y a un problème sur tout ça et donc moi, j'ai pris vraiment mes distances, je n'ai plus aucune relation avec les mecs qui sont dedans à part certaines personnes avec qui je m'entendais très bien humainement et avec qui j'ai gardé contact parce que voilà. Qui sont toujours dedans ? Oui, il y en a qui sont encore dedans, d'autres qui vont partir. Et ils ne sont pas suspectés d'être bizarres comme ils sont avec les PS ? Mais en fait, vu qu'ils n'ouvrent plus trop leur bouche dessus, non. Et ensuite de ça, en fait, vu que l'IHT a coupé la plupart des moyens de communication entre militants par les réseaux, c'est-à-dire qu'avant, c'était un Discord organisé avec différents salons, un pour les adhérents, un pour tout ça, machin, machin, machin. Et en fait, ils ont fermé les canaux de discussion sur le Discord. En fait, le Discord a été bazardé où il n'y a plus qu'une chaîne Telegram où il y a juste les messages de Loïc ou des cadres qui tombent. parce qu'en fait, l'argument pour ça, c'était qu'il fallait que les militants se voient dans la vraie vie. Mais en fait, c'était surtout pour que les militants puissent parler. Oh là là ! Ouais, on croit rien. T'as un message du général de Gaulle sur Telegram. Mais ça, vraiment, tu vois, j'ai vu un peu la vidéo de Tatiana La Venteuse et en fait, il y a un côté pareil avec Loïc, c'est un côté très ridicule de personnes qui ne sont en fait à peu près rien, qui n'incarnent pas ni moralement ni intellectuellement et tout ça une posture d'autorité et de respectabilité mais qui prennent des postures très très martiales, très graves mais en fait, qui sont absolument ridicules. T'es pas le général de Gaulle, t'es pas Marx, t'es pas l'énine, enfin, t'es quelqu'un mais pas plus que moi, pas plus que toi et en fait, c'est ridicule et c'est délirant enfin, Venteuse qui appelle à envoyer l'armée dans les quartiers mais en fait, il faut se faire soigner là. Et puis elle dit, non mais à un moment, elle dit, avec moi, ça ne durerait pas plus de 48 heures mais meuf, t'es personne, t'es une youtubeuse, qu'est-ce que tu racontes ? En plus, ça c'est une bonne idée parce que pour moi, les trafiquants qui ont des réseaux d'armes dans les quartiers en fait, ne sont pas trop investis. Par contre, si tu veux engager l'armée dans les quartiers, les mecs, ils vont bien sûr commencer à sortir leurs armes donc en fait, tu veux juste qu'il y ait une guerre civile en France quoi. Comme Zemmour, super. Tu vois, c'est comme la dernière vidéo de Loïc qu'on a regardée où il commence à dire, ouais, en gros, il dit que quand la police est submergée, il faut faire justice, il faut que les citoyens en gros, fassent citoyens, soldats, je ne sais pas quoi et tout. Le mec, c'est plus ou moins des milices ce dont il parle mais moi, j'aimerais bien le voir en costume le mec avec son club de lecture. Non mais clairement, et puis je veux dire qu'il dit, quand il dit, j'ai écouté le truc sur la pierre mais c'est pareil, c'est quand il dit par exemple des milices, enfin de la police démocratique populaire je ne sais pas quoi, organisée, structurée, mais en fait par qui ? Quel est le parti de masse qui va structurer une police populaire démocratique ? Enfin c'est n'importe quoi et en fait, c'est comme le truc que ça souhaitait sur le travail, on peut être d'accord mais en fait, la seule solution qu'ils ont à proposer à mettre en avant, c'est la question du Parlement du travailleur collectif et si tu veux, il y a un truc qui allait acheter moi que je n'ai jamais compris, c'est qu'en fait, c'est à un moment donné quand tu es marxiste, la question de la prise du pouvoir d'État se pose et comment tu comptes mettre tout ça en place si tu n'as pas pris le pouvoir d'État et comment on prend le pouvoir d'État aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Si tu recuses la violence armée, il reste les élections pour le moment. Alors moi, je pense que cette période où on pouvait tenter le coup par les élections, elle va bientôt se clore mais voilà quoi. Du coup, c'est totalement incohérent, c'est juste pour se distinguer, pour dire nous, on a le bon truc, on a la bonne idée mais quand tu vois concrètement comment ça peut marcher, c'est foireux quoi. Mais ça, c'est un truc typiquement des idéalistes et c'est des gens qui disent ouais, moi mon idée, c'est ça, la société, elle devrait être comme ci, comme ça mais tu es là, oui d'accord, mais ça c'est un plan en fait, c'est un plan, je veux dire, juste qu'à preuve du contraire, il faut pouvoir l'appliquer donc il faut avoir le pouvoir à la limite. Je préfère un mec qui n'a pas de plan et qui a moyen d'avoir le pouvoir que l'inverse quoi parce que ça n'a aucun sens comme truc. Comment tu veux mettre en place le Parlement des travailleurs collectifs quand tu veux avoir Ciotti qui va être au pouvoir ? Ça va être compliqué. Exactement. Biais idéaliste pour moi elle est achetée, on l'a aussi au niveau de Bernard Friot parce que tu vois, moi Bernard Friot en fait le côté mis en avant de la lutte j'apprécie. Chez Friot il y a énormément de biais idéalistes notamment le fait qu'en fait ce qui a aussi permis la sécurité sociale il ne s'agit pas de faire de la morale ou pas mais c'est aussi un certain compromis de classe qui a été établi en France, en Occident où on a bénéficié d'une certaine façon de la rente impérialiste qu'il y avait même de façon toute conne en fait quand tu as eu accès à un crédit dans les années 90 pour t'acheter une maison ben c'est quoi la structure bancaire financière internationale qui permet que tu aies accès à un crédit et pas un chinois ou pas un africain voilà donc par rapport à ça il ne s'agit pas de dire que tous les français sont des salauds et des collabos ça c'est un truc enfin moi le truc du privilège blanc je n'adhère pas du tout mais par contre on en a bénéficié objectivement quoi et en fait le fait de refus de penser cette assertion de la France dans les questions internationales de parler de salaire socialisé tout ça indépendamment de cette question là de la question de qu'est-ce qu'on produit en France de comment on le produit c'est totalement idéaliste en fait ça ne tient pas la route de 2 minutes sur un plan matériel et là on retrouve aussi le truc intéressant par rapport à Chiot au niveau de la question de marchandiser les formations on le retrouve aussi chez Frio dans l'idée en fait Frio c'est quoi en fait on va tout marchandiser donc tout va être du salaire la marchandise est en sorte indépassable de la production humaine et en fait moi c'est une chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord moi non plus moi non plus je suis tout à fait d'accord avec voilà je dis là mais en fait je pense que je vais rien t'apprendre mais peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas trop étudié ça mais le capitalisme est une forme de la production mais la société marchande est même une forme marchande de la production et en fait il n'y a pas de nécessité à ce qu'il y ait une marchandise parce que ça suppose de produire de façon privée et donc d'après d'aller échanger sur un marché des produits privés chez Friot il y a toujours un marché il y a toujours une méritocratie moi c'est des choses qui me viennent il y a toujours de l'argent chez Friot d'ailleurs c'est un communisme c'est assez étonnant comme type de communisme c'est très social-démocrate c'est un autre voilà et avec enfin je veux dire de dire que le conflit est indépassable c'est en dire quel conflit de dire que la lutte des classes ça existera toujours tu vois et c'est ça qui est bizarre en fait à l'IHT où ils ont pu être très critiques de gens comme Lordon pourquoi pas sur certains points philosophiques sur Deleuze le rapport la lecture althussérienne que Lordon a de Marx pourquoi pas tu peux aussi être très dur sur Friot et je pense que le fait qu'il y ait de la tolérance à Friot c'est le côté mis en avant du caractère national du socialisme français c'est vraiment un truc qui revient quoi je pense qu'à ça je pense aussi parce que j'ignore ici à faire des vidéos avec comment ça s'appelle avec Friot et puis du coup je pense qu'il y a un côté aussi un peu alliance comme ça il y en a dans notre chat qui disent il n'y a pas de méritocratie vous dites quoi je suis désolé quand il y a une échelle de la fonction publique quand il y a une échelle de 1 à 5 chez Friot il y a une méritocratie de fait juste parce que je réponds parce qu'il y en a dans le chat qui le disent donc là je vais quasiment reprendre mot pour mot ce qu'avait dit Ruffin mais sur la question du privilège blanc qui est du racisme en France évidemment après de là à reprendre la question du racisme en France comment on le fait aux Etats-Unis il n'y a quand même un pas qui est trop grand à franchir pour moi et deuxièmement on ne peut pas dire à un mec qui se lève à 5h du mat pour aller bosser dans un port de pêche ou à Montargis que c'est un privilégié il faut arrêter quoi je veux dire d'accord il n'y a pas suivi le racisme comme le prolo musulman mais après je veux dire au niveau de parler de privilège c'est un mot fort quoi donc il faut recadrer un peu les choses et surtout en fait il y a un travail à faire en fait qui est d'unifier les couches populaires et sur ça en fait voilà on n'en aura pas ce discours on ne fera pas d'unification politique si on dit aux musulmans vous êtes des les blancs sont des privilégiés par rapport à vous puisqu'il n'est même pas vrai les blancs en général ne sont pas privilégiés il y a des blancs qui sont privilégiés ouais après on va pas faire ce débat là ce soir mais de toute façon c'est une question je pense qui est assez assez sémantique chez toi parce que quand tu dis ça t'es pas là en mode il n'y a pas de racisme mais évidemment enfin je veux dire il y a des gars qui te tiendraient le même truc que toi il n'y a pas de privilège blanc parce que regardez si t'es noir et puis que t'as 10 000 euros par mois t'es privilégié par rapport à un blanc prolétaire ce que t'entends souvent tu sais bah oui mais d'accord mais si t'es noir et prolétaire en fait t'es pas forcément sur le même pied d'égalité que si t'es blanc et prolétaire ouais il y en a un qui dit dans le chat mais bon il va parler de privilèges français par exemple par rapport à d'autres pays dans le monde évidemment t'es privilégié dans la structure du capitalisme mondial quand tu n'es en France plutôt que quand tu n'es dans un pays d'Asie du Sud ou en Afrique évidemment ou même en Amérique latine enfin ça c'est évident mais surtout en fait et ça c'est là aussi ce qui est grave avec les HT en fait c'est qu'en ce moment il y a une campagne islamophobe qui est enfin qui est ahurissante quoi c'est que tous les deux matins il y a un truc délirant qui sort en fait voilà il y a un travail de fond des réactionnaires sur ces questions là et en fait ça si t'es un temps soit un peu marxiste en fait tu le combats et par rapport à Marx et la question de l'immigration je veux dire Marx la question de l'immigration elle s'est posée par rapport à la question hollandaise Loïc doit le savoir normalement et qu'en fait Engels et Marx ont été extrêmement durs envers les ouvriers anglais qui étaient racistes envers les Irlandais voilà bien sûr mais c'est pour ça d'ailleurs dans cette dernière vidéo qu'on vient de commenter juste avant le live là Loïc dit oui mais du temps de Marx et Jaurès c'était différent parce qu'il sait très bien en fait parce que moi personnellement j'ai déjà repris dessus alors je vais me dire d'autres qui n'ont déjà repris dessus que quand Marx et Jaurès critiquent le fait que l'immigration fait du dumping social leur solution ce n'est pas d'arrêter l'immigration la solution par exemple de Jaurès c'est d'établir un salaire minimum sauf que lui ça n'a pas l'air d'être sa solution en fait à Loïc donc du coup il est obligé de dire mais Jaurès c'était différent alors il défend le salaire socialisé universel à la qualification personnelle que pour les prolos français blancs et pas pour les autres bah oui c'est ça il dit que il utilise des termes type Raka il les compare à Mohamed Merah la dernière vidéo qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est hallucinant en vrai il a dérivé il a été Moïse est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il est Moïse oui oui mais en fait ce qui est assez marrant c'est que moi il y a quelques années j'avais tombé sur Bouteija je n'avais pas du tout accroché et tu vois même si je n'adhère pas à tout ce que fait Bouteija moi je considère qu'elle fait un travail objectif qui est beaucoup plus intéressant que ce que fait l'IHT et voilà il y a des aspects très positifs chez elle enfin moi son concept de petit blanc je trouve quand même qu'il est assez convaincant quand tu l'écoutes ça correspond à une réalité et quand tu as un peu fréquenté des milieux militants de gauche vraiment voilà le côté enfin moi j'ai un camarade qui est enfin je ne dis pas d'où exactement un palestino-syrien quoi en gros et qui effectivement s'est confronté à beaucoup de gens à gauche qui l'aimaient bien tant qu'ils le voyaient comme un immigré victime mais alors dès qu'il se met à dire moi je suis un résistant et je fais de la lutte politique là de suite le fantasme du pauvre immigré à venir s'écourir s'effondre est un rapport beaucoup plus compliqué à l'immigré qui se met en place et donc ça quand Bouteija parle de ça moi je trouve qu'elle est extrêmement pertinente et puis son livre Boff et Barbare ça définit un programme politique qui globalement ça va quoi oui oui bien sûr pareil moi j'ai des critiques envers Wissam envers Bouteija mais déjà ils sont beaucoup mieux formés que Loïc et ils éclairent une part de la réalité concrète que les gens ne veulent pas voir et que des gens comme moi qui ne sont pas issus de l'immigration ont du mal à voir si on ne leur explique pas et s'il n'y a pas quelqu'un comme Bouteija ou comme Wissam pour dire regarde en fait ça tu ne l'avais pas vu tu te rends compte qu'ils ont raison mais après coup ce n'est pas forcément un truc évident mais tout comme des militants ou des militantes même féministes vont te parler de trucs au début tu parles de l'exploitation domestique à Mondaron il ne va pas capter au début parce que ce n'est pas quelque chose qui vit alors que peut-être que ma mère elle capterait plus déjà donc il faut qu'il y ait des gens qui te les montrent aussi et la différence par rapport à la d'un vidéo de Loïc pour rester un peu dans le fil directeur c'est que tu veux quand il décrit une forme de communautarisme de tribalisme je n'ai pas tous ces termes mais voilà en fait toute la différence qu'il ne voit pas c'est qu'il fait comme si ça a été décidé par ces gens-là par ces quartiers-là alors qu'en fait c'est totalement subi évidemment et que le coût oui mais ils ont beaucoup d'infrastructures c'est un énorme sophisme parce qu'en fait oui il y a eu des investissements mais après je peux aussi faire le petit malin sur mes statistiques et dire ah oui mais c'est quand même la Seine-Saint-Denis qui est le département le plus pauvre de France c'est pas la Creuse en plus il oppose la Creuse de la Seine-Saint-Denis pour le coup pour le coup Ruffin il est pas con là-dessus tu vois il a des biais tu vois mais il est là à te dire ouais faut aussi regarder la Creuse mais il te dit pas c'est la Creuse contre la Seine-Saint-Denis tu vois il te dit c'est les deux en fait mais tu veux ça pendant quand je m'étais frité avec eux au niveau des législatives j'avais dû leur rappeler que en fait que le vote Mélenchon qui a été fort dans les banlieues où il y a des scores qui sont extrêmement bons ben enfin quand on dit que les couches pas populaires on ne peut pas voter Mélenchon donc vous considérez que les gens dans les banlieues c'est pas des couches populaires donc c'est quoi tu vois et donc ça encore une fois ça va totalement dans le sens de l'analyse émourienne qu'en gros les musulmans votent Mélenchon mais ce qui n'est pas vrai en plus il n'y a pas un gros pourcentage de musulmans qui votent Mélenchon ? il y a un gros pourcentage de musulmans qui votent Mélenchon mais là où c'est faux c'est d'après de faire leur raccourci donc les musulmans votent Mélenchon en fait quand on analyse la structure du vote des musulmans pour Mélenchon il y a un petit biais favorable parce que forcément Mélenchon il a tenu la barre sur cette question là de l'antiracisme pendant des années mais après les musulmans qui sont aisés qui sont dans des couches de cadre supérieur médecin ou je sais pas quoi ils votent comme les autres cadre supérieur et comme les autres médecins donc je veux dire par rapport à ça en fait c'est vraiment une analyse qui a été claquée et c'est un peu comme l'analyse de Loïc sur les trois blocs je sais pas si tu l'as vu mais bon il dit que c'est faux il dit que c'est faux mais en fait si tu crois que tu apprends quelque chose à quelqu'un en disant qu'au niveau des blocs qui se font front il y en a deux et pas trois enfin je veux dire n'importe qui est d'accord par contre il y a juste un truc qui existe aussi c'est les options politiques possibles et donc dire qu'en France il n'y a pas trois options politiques qui se dégagent en fait je comprends pas et en plus ça me semble pas très dialectique d'opposer la représentation de la réalité quoi mais bien sûr bien sûr c'est un truc un peu un billard à trois bancs on dit oui au final les gens qui gagnent 4000 et les gens qui gagnent 1500 ils ont les mêmes intérêts sans le savoir et les racistes et les non-blancs ils ont les mêmes intérêts mais ils ne le savent pas donc il n'y a que deux blocs ben ouais mais en fait dans la réalité les gars qui gagnent 4000 ils votent pour le bloc bourgeois et puis les racistes ils votent à l'extrême droite et puis les non-blancs ils votent plutôt à gauche donc en fait il y a trois blocs dans la réalité concrète en fait il y a des dynamiques politiques la dynamique politique qu'il y avait jusqu'à la période 2007-2022 c'est une polarisation à trois blocs au niveau des options politiques possibles et après la crise qui avance va faire qu'il va y avoir une logique effectivement de deux blocs politiques à mon sens qui vont se dégager on va avoir une fusion en gros de l'extrême droite au centre gauche quasiment des gens comme Roland Desvals et il y aura un autre bloc politique qui fera face et en fait c'est une chose de se dire à quelle classe j'appartiens et après quels intérêts je comprends et je me comporte politiquement par rapport à ces intérêts c'est tout et donc en fait il y a la fausse conscience l'idéologie enfin tout ça tout ça quoi ça existe donc par rapport à ça effectivement il y a des prolos qui peuvent voter Le Pen et puis moi je vais te dire il y a aussi un truc que j'ai capté chez beaucoup de mecs comme Loïc c'est ce concept un peu de prolétariat allergie en fait les mecs vu que c'est des boutiquiers petits bourgeois il va à tout prix être rentré dans la catégorie de prolétariat et t'expliquer que le gars qui bosse qui est chauffeur livreur Uber Eats le mec qui est à l'usine et puis le gars qui a une chaire de philosophie à l'université c'est la même classe je suis désolé ils ont des sujets collectifs différents ils ont des intérêts différents et des fois c'est parce qu'il y a un livreur Uber Eats qui est payé une misère que le gars qui est un petit peu plus haut dans la société même si c'est pas un grand bourgeois il vit mieux je trouve que c'est un peu facile et c'est pour eux s'intégrer dans les catégories dominées ce qu'ils sont pas forcément effectivement et tu vois un truc intéressant je reviens surtout du tribalisme de Loïc mais où on essaie de comprendre matériellement du coup si on est marxiste qu'est-ce qui fait que le prolo de banlieue a beaucoup plus vivre en bas de la cité avec les copains et occuper l'espace ce qui semble un truc dégueulasse apparemment si on écoute Loïc par rapport au gentil prolo du périurbain qui lui resterait chez lui et ferait chez personne c'est juste qu'en fait que dans l'espace périurbain les gens ont plus accès à des maisons donc un espace familial où on peut vivre même si c'est pas l'abondance mais où on peut vivre tandis qu'en fait quand tu vis dans une cité où t'es dans un appartement où tu vis à 5-6 tu vas plus passer de temps en dehors de ton appartement que dedans évidemment et donc forcément après il va y avoir des formes de sociabilisation qui vont pas être les mêmes mais voilà mais ça veut pas dire que la réalité qui se cache derrière est pas la même bien sûr bien sûr non mais tu prêches un convaincu mais en vrai c'est intéressant parce qu'on voit aussi que on peut avoir des trucs comme ça qui entre guillemets on se dirait ouais ça sert à rien au final toi ça t'a quand même permis de dépasser des points de vue et aujourd'hui bah tu te fais pas piéger on va dire par des par des trucs à moitié rouge-brun parce que tu connais tu connais bien ça tu vois comme moi je suis passé aussi par l'anti-walkist le truc un peu rouge-brun et tout voilà les mecs qui viennent me dire et qui m'en disent ah ouais mais en fait en fait c'est le capital qui finance l'intersectionnalité t'es la mec je pensais ça il y a 10 ans en fait t'étais pas là et j'ai dépassé ça depuis 15 ans les mecs ne sont ils peuvent plus t'avoir en fait par rapport à ça tu vois il y a un truc moi ça m'aura permis ça le passage à l'IHT par rapport à ça c'est que là il y a deux écueils à éviter pour moi mais c'est que t'as d'un côté en gros le marxiste à la nuque épaisse il y a que l'économie il y a que le prolétariat qui est gentil d'ailleurs ça c'est très français il y avait un ouvriérisme très fort au PCF qui était assez enfin pas très intelligent on va dire aux années 70-70 en gros zéro parole des intellectuels et c'était pas un prolétaire t'es directement suspect et donc voilà le marxiste à la nuque épaisse et en fait qui après va nourrir effectivement un discours intersectionnel parce que justement il y a des vides dans ce discours là qui demandent à être comblés et en fait les deux se nourrissent l'un autre l'intersectionnel est content de voir le marxisme caricatural qu'il pense être et il pense que c'est ça le marxiste et d'un côté les marxistes à la nuque épaisse sont contents de prendre les éléments les plus caricaturaux qu'il y a en face pour leur taper dessus et en fait évidemment c'est pas très compliqué de taper sur Sandrine Rousseau c'est très facile moi politiquement je ne peux pas mais en fait c'est très confortable de taper sur Sandrine Rousseau évidemment mais en fait il y a mieux à faire de faire que taper sur Sandrine Rousseau en plus comme s'il n'y avait que elle comme si tout le délire idéologique qu'on peut considérer avoir à gauche dépendait que de Sandrine Rousseau ce qui est juste totalement con et puis il y a un truc misogyne aussi à taper sur Sandrine Rousseau comme ça quand même oui oui parce qu'en plus quand on analyse un peu les discours intersectionnels il y a aussi beaucoup de mecs qui sont très généreux en grosse connerie il n'y a pas qu'en Rousseau bien sûr bien sûr je ne sais pas s'il y a des questions je ne sais pas ce qu'on pourrait aborder qu'on n'a pas abordé ah bah tiens j'ai quelle image moi dans l'YHT t'as quelle image t'as une seule image maintenant dans l'YHT putain en gros t'es mis dans le sac des youtubeurs qui ne travaillent pas qui sont dans la mondanité des réseaux sociaux et qui j'ai un boulot moi par rapport à Loïc non mais voilà je veux dire c'est exactement ça enfin je veux dire de toute façon nous enfin la rhétorique à l'YHT en fait si tu veux c'est nous on fait le travail et eux ils s'amusent tu vois sincèrement on parlait de Soral il y a ce côté là moi quand j'entends on fait le travail je suis désolé c'est un truc d'égalité réconciliation et de Soral ça c'est c'est vraiment du Soral en fait enfin oui moi je suis pas du tout en désaccord mais en forme de rhétorique après Loïc enfin voilà moi je pense pas qu'il ira vers l'antisémitisme c'est pas le genre de personne à dire vers ça bon après vu l'évolution de quelques années je ne pense pas mais bon il y a quand même une petite incertitude mais voilà après la différence qu'il y a entre Soral et Loïc c'est que Soral en fait il est tellement caricatural et fou qu'en fait il en devient marrant alors que chez Loïc il y a une rigidité qui est assez déroutante vraiment le mec incapable d'ironie incapable de faire des blagues quand il fait des blagues c'est extrêmement malaisant parce que c'est pas drôle c'est pas bon c'est pas bien fait c'est pas bien dit et voilà quoi mais tu vois la différence entre Soral et Loïc aussi c'est que Soral j'ai l'impression tu vois il essaie pas d'incarner Alain Soral il est Alain Soral tu vois Loïc il essaie d'incarner un genre de mal alpha qui lui sait tout et tout et du coup c'est pour ça qu'il est pas gênant Soral c'est que Soral dans son style il est brillant tu vois dans son style c'est un des meilleurs à être comme ça alors que tu prends même un gars comme Stéphane Edouard on va pas trop parler Stéphane Edouard mais à Stéphane Edouard on a l'impression qu'il imite des gens comme Soral et c'est ça qui est un petit peu un petit peu gênant des fois alors que c'est pareil que mon chénio alors que Soral il est Alain Soral tu vois après voilà moi je après là je dis juste ça parce que ça a tourné vers ça bon enfin en soit taper sur Loïc ne m'intéresse pas non plus pas plus que ça parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure mais en fait je considère que politiquement ce n'est rien il n'y a pas vraiment qui connaît l'y acheter je pense que c'est plus intéressant en fait par rapport à ceux qui écoutent juste voilà de voir comment moi j'ai pu être rattrapé par ça voir ce qui m'a permis de vite de prendre mes distances juste en fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens qui vous disent comment il faut lire Marx quel travail il faut faire pour lire Marx et tout ça en fait le travail de vulgarisation du marxisme par Marx a déjà été très bien fait par Engels et par d'autres marxistes Lucien Sebb a fait un très bon travail dessus il y a tous ces textes là qui existent si vous cherchez des vidéos il y a des gens comme Dominique Pagani il y a des gens comme Georges Gastot sur le vent plus économique il y a des gens comme Rémi Rera où il y a un travail qui est plus sérieux et en fait il n'y a pas besoin d'adhérer à des groupuscules et des orgas pour se remettre bien sûr mais Marx en plus c'est pas un doteur à la con que personne ne connait à la limite que tu regardes du chénio pour t'intéresser à Kluskar il n'y a pas énormément de gens qui en parlent mais Marx je veux dire c'est pas compliqué sur internet t'as énormément de choses sur Marx et même je le rappelle souvent mais le que sais-je d'Ori Lefeb sur le marxisme il est très bien ça permet déjà de poser des bases exactement et puis si tu veux il y a un truc auquel je suis vraiment attaché j'ai eu cette tendance là donc maintenant j'y fais attention c'est la tendance au jargonnage et à avoir un langage d'entre soi et ça vraiment pour moi et ça c'est un truc qu'on retrouve déjà chez Kluskar alors qu'il peut se comprendre par rapport aux contraintes qu'avec Kluskar même si honnêtement je trouve que ça rend très pénible à lire quand même parce qu'en fait il y a quand même une forme il faut vraiment s'intéresser au fond pour lire Kluskar parce que si on arrive de ne pas y arriver à cause de la forme c'est vraiment possible avec Kluskar mais en fait moi je considère qu'on n'a pas besoin de ce langage là pour exprimer des choses intelligentes et compliquées et de tout cas en fait ce que faisait Marx Marx était très attaché à avoir un langage le plus clair possible même si c'est complexe ce qu'il dit et tu prends même Hegel alors je vais prendre un cas extrême mais Hegel bon c'est pas réputé pour être limpide à lire Hegel et pour mieux être confronté et continuer à le faire en ce moment c'est dur effectivement par contre chez Hegel il y a zéro jargonnage oui chez Hegel il ne bégaye pas quand il dit il dit il faut comprendre ce qu'il dit mais il dit et puis il n'y a pas de jargonnage parce que Hegel considérait que le langage naturel est lui-même philosophique et qu'il a besoin de plus pour philosopher en fait et ça c'est un truc que Marx a largement repris c'est que Marx était très 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 méprisant envers les gens qui étaient des pédants qui avaient un vocabulaire spécifique pour dire des choses totalement idiotes et ce qui traduit à mon avis une certaine forme d'idéalisme quand même ce rapport au langage qu'on peut retrouver c'est génial c'est sûr après tu dis Kluskar Kluskar aussi ce qui est un peu compliqué avec lui c'est qu'il va être beaucoup dans la réponse à des auteurs sans les citer mais en fait il faut comprendre qu'implicitement il leur répond parce que si t'as la culture pour tu le comprends mais du coup toi la première fois que tu le lis t'as pas lu Merleau-Ponty t'as pas lu des trucs comme ça qui sont en plus velus et lui il y a une référence en fait il fallait avoir compris que le début de la phrase comme ça c'était un peu tourné comme ça c'était référence à ça donc c'est pas du tout évident Kluskar du coup c'est passionnant parce que ça permet quand tu le comprends t'es content mais ça prend du temps je me souviens de l'introduction du Lettril Code je me suis arraché les cheveux pendant un ou deux mois pour lire ce truc là moi pareil Kluskar moi j'ai un réflexe je me dis toujours je vais essayer de lire chronologiquement et puis voilà donc je me dis je commence avec Lettril Code j'avais pas du tout bossé le structuralisme la phénoménologie et tout ça bon j'ai saigné quoi enfin j'ai rien compris d'ailleurs j'ai absolument rien compris donc voilà en fait Kluskar c'est tout un énorme enfin en gros il y a un énorme travail à faire autour de ce qu'a fait Kluskar et après aussi le resituer dans la période dans laquelle il écrit il écrit au moment de l'émergence du libéralisme libertaire il avertit ses contemporains marxistes attention ceci nous mènera là mais aujourd'hui cette période elle est en train de se clore je le dis tout le temps ça je le dis tout le temps et ça il m'a rien répondu là dessus tu vois Chenio votre truc votre critique du libéralisme libertaire c'est intéressant de 1968 à 2018 quand Macron devient autoritaire tu vois enfin après et même on pourrait l'arrêter avant tu vois mais genre là la critique du libéralisme libertaire quand le PS fait 1,9% c'est complètement débile comme truc c'est totalement parce que nous on est dans le moment néofasciste comme tu voyais Kluskar mais oui on est dans le néofasciste mais les mecs sont là à crier avec les néofascistes contre les libéraux libertaires les gars sont débiles quoi en fait moi il y a un truc de base c'est qu'en fait si tu veux combattre l'intersectionnalité le wokisme et tous ces trucs là en fait tu essaies de convaincre les gens qui croient à ça ceux qui justement n'y croient pas par réflexe débile j'avais bien aimé je sais pas si t'as vu mais Emmanuel Todd qui réagissait sur la réception de son livre où en sont-elles et en fait il disait qu'il a eu un sentiment très paradoxal avec la réception de son livre parce qu'à la fois il a été acclamé par les gens de droite qui n'avaient pas lu son livre mais qui étaient contents parce qu'il avait l'air de taper sur la gauche et à la fois il a été jeté à la poubelle par les gens de gauche parce que juste leur tic ne le plaisait pas en fait tu vois et il y a ça en fait c'est qu'il y a des réflexes primaires à droite de ah ben t'as machin tape sur les gauchistes donc c'est mon copain quoi et en fait le travail que fait Loïc dans les médias de droite c'est là où ça pose un problème politique c'est qu'il donne une caution marxiste au discours réactionnaire exactement et en fait si tu veux combattre l'intersectionnalité tu vas le faire avec les gens qui sont convaincus de ça pour essayer de les convaincre et c'est pour ça que tu vois les gens vont dire oui Loïc tu te fais chier avec un mec qui n'est pas si connu que ça déjà Loïc il est peut-être plus connu que moi ça me paraît pas débile mais en plus de ça le problème c'est que beaucoup de gens qui sont sur un truc spécifique c'est à dire qu'ils vont s'intéresser au marxisme sur internet vont tomber sur des vidéos de Loïc Chénio et donc au bout d'un moment c'est bien qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui tu te tombes en 2023 sur des vidéos de Loïc Chénio tu vois directement que le mec c'est bizarre qu'il est que dans des médias de droite et qu'en plus il y a ma vidéo qui pop quasiment directement quand tu tapes son nom sur Youtube donc c'est bien tu vois parce qu'avant il y avait des gens qui comme toi tapaient Marx machin et gueulent je sais pas quoi et ils tombent sur des vidéos de Loïc Chénio et ils disent ouais ce mec là c'est un marxiste et tu sais c'est des gens qui ont des petits billets anti-woke et tout et le mec leur donne à bouffer sur leurs billets anti-woke sur le problème c'est l'immigration il faut une reconquête une reconquête dans les quartiers il faut faire des milices machin tu vois c'est dangereux comme discours et puis tu vois Bégaudot en fait c'est Bégaudot c'est intéressant parce que Bégaudot il fait un travail il s'adresse grosso modo à une petite bourgeoisie de gauche et donc ça tu ne peux critiquer le travail que fait Bégaudot que par rapport à ça par rapport aux gens à qui il s'adresse s'il y a une critique à faire il y en a peut-être mais je veux dire voilà effectivement Bégaudot il ne s'adresse pas forcément au prolo type gilet jaune mais en fait je pense que je ne sais même pas je ne vais pas discuter avec lui Chignot non plus il ne s'adresse pas au prolo type gilet jaune il n'y a pas du Chignot évidemment évidemment si tu veux mais de toute façon l'IHT ça reste à pas grand monde enfin maintenant il s'adresse beaucoup à la droite et au cercle Aristote mais d'ailleurs moi je considère qu'en ce moment ce que fait Loïc il est en train de se situer plus à droite que Rougéron je ne sais pas je connais mal Rougéron mais je ne sais pas peut-être et donc moi je l'ai un peu écouté parce que ça m'intéressait d'avoir la dit de gens qui se de droite qui sont sur une ligne plutôt gaulliste on va dire voilà après il ne faut pas en faire plus ce que c'en est c'est des gaullistes donc forcément avec toutes les lignes du gaullisme et tout ça mais pareil de toute façon l'alliance avec des gaullistes elle est foireuse parce que qu'est-ce que ça représente matériellement le gaullisme aujourd'hui oui mais c'est un truc totalement fantasmé c'est ouais avant on a établi la sécurité sociale dans une alliance gaullo-communiste il faut refaire une alliance gaullo-communiste tu veux faire quoi ? tu veux faire l'alliance Roussel-Pierry-Vregeron ça n'a pas de sens il n'y a plus de gaullo-communisme en France aujourd'hui il faut inventer d'autres choses c'est comme si les mecs en 46 ils disaient ouais il faut refaire le front populaire parce que ça marchait 10 ans avant c'est débile clairement ouais bah du coup je sais pas s'il y a des s'il y a des questions dans le chat ou pas il y a le maton de pas du riz qui vient de lui glisser son assiette de bouffe non bah sinon on peut se on peut se lâcher sur ça en tout cas c'était super intéressant de parler de ça notamment bon pour parler d'y acheter et tout mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui bah t'es quand même vachement formé tu vois enfin des trucs t'as des années super intéressantes et tout et ça fait plaisir moi je considère que j'ai surtout une dette par rapport à ça envers des gens comme Dominique Pagani comme Georges Gasto et après je vais pas te dire que j'ai du mérite parce que c'est un discours qui tient pas parce qu'en plus moi j'aime lire en fait donc est-ce que j'ai du mérite à aimer lire je sais pas mais après surtout avec un gros travail de lecture au niveau personnel c'est juste alors j'ai vu une question parce que je crois qu'il y a une question qui est revenue deux fois est-ce qu'il y a des femmes à l'y acheter il y a très peu de femmes à l'y acheter il y a des femmes à l'y acheter tu dis très peu mais il y en a des femmes à part peut-être la femme de Génaud non non je crois pas qu'elle est dans l'y acheter enfin en tout cas je le sais pas mais en tout cas il y a quelques femmes à l'y acheter où en gros on retrouve à l'y acheter de façon vraiment encore plus caricatural opisme qu'il y a dans beaucoup d'orgas politiques où il y a plus de mecs que de femmes alors à LFI c'est pas trop le cas de moins en moins mais en tout cas mais oui elle y a acheté ça doit acheter pas l'y acheter je crois qu'il soit une quarantaine d'avoir deux ou trois nanas d'accord 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 et ouais et puis le type en fait c'est un peu ce qu'on retrouve sur les trucs les mecs qui regardent pas mal de chaînes au final de droite j'imagine c'est des petits blancs pas mal étudiants non ? oui c'est ça c'est oui c'est beaucoup de petits blancs après j'ai pas j'ai pas fait une analyse dans le détail parce que j'ai peu rencontrer les adhérents de l'IHT à part ceux qui sont en Isère mais on n'est pas beaucoup enfin on était moi j'ai dit enfin on n'était pas beaucoup parce que moi j'y suis plus mais donc j'ai pas vu effectivement s'il y avait des types de quartiers et tout ça je crois qu'il y en a deux ou trois mais c'est pas non plus pas non plus énorme il y en a un avec qui je m'entends bien qui lui s'est fait virer parce qu'il voulait organiser des formations sans avoir parlé au cadre de l'IHT enfin bref il s'est fait fusiller oui c'est très grave c'est n'importe quoi c'est trop bien en fait c'est assez homogène c'est vraiment un milieu surtout de jeunes plutôt profil étudiant ou couche moyenne des centres-vies qui sont des ennemis de classe si je reprends les analyses de Loïc du coup non il n'y a pas c'est assez homogène mais c'est ça qui est trop bien c'est beaucoup de gens les gens qui sont dans le discours comme Loïc vas-y vas-y non mais en fait c'est beaucoup de gens qui sont assez isolés du fait qu'ils devaient passer beaucoup de temps sur internet je pense qui en fait ont dû trouver dans l'IHT une espèce de communauté qu'ils n'avaient pas pour être sur LoL les mecs en fait au lieu d'être dans l'IHT c'est des incels ceux qui sont sur internet donc voilà sur ça c'est assez homogène mais en fait le truc que j'ai marqué quand j'y suis arrivé c'est qu'en tout cas c'est pas une organisation de militants tu vois qu'il n'y a pas un rapport au militantisme qu'on peut l'avoir dans les organes de gauche bien sûr bien sûr mais quand tu dis ça que c'est des ennemis de classe ça me fait hurler de rire parce que il y a un domaine en fait où des gens sont beaucoup dans l'idéologie tu vois contrairement à la pratique politique et tout il y a des types de personnes c'est les étudiants et les petits bourgeois et ces trucs là sont bourrés d'étudiants et de petits bourgeois et c'est trop marrant parce qu'ils passent leur temps à taper sur les étudiants et les petits bourgeois Vantoz elle est là dedans c'est ah ouais les petits bourgeois bobos vegan et tout alors que quand tu vois les vieilles vidéos d'elle et que tu vois qu'aujourd'hui elle est à la campagne et tout tu vois bien le type de personne que c'est c'est une petite bourgeoise qui est allée se planquer après à la campagne qui doit avoir un petit potager bio et puis voilà tu vois il n'y a pas de mal avec ça tu vois mais il faut arrêter de traiter tout le monde de petits bourgeois quand t'en es un et de dire que les étudiants c'est une classe quand c'est la moitié de ton public ouais totalement et puis en fait je veux dire quand t'as un petit peu Luc Luskar tu sais que Luc Luskar aussi il désigne les nouvelles couches moyennes qui ont un rôle effectivement lui je crois qu'il dit bon pour bon mais réactionnaire dans la parole libérale-libertaire mais il dit aussi qu'il faut faire un travail pour rallier ces nouvelles couches moyennes au prolétariat plus traditionnel en fait et par rapport à ça je veux dire c'est par rapport à ça aussi que moi Alain Fy ça m'a intéressé parce qu'ils essaient de faire ce travail là aussi alors après maladroitement parfois mais en tout cas ils font un travail politique et puis ils sont réactionnaires dans la période libérale-libertaire par rapport à une perspective communiste qu'est la perspective de Kluskar quand on la place par rapport à une perspective néofasciste qui est celle qui pointe son nez et ça pue la merde aujourd'hui pour 2027 les étudiants progressissent c'est pas le premier le premier de mes soucis et à la limite on peut avoir une perspective de Front Populaire avec eux donc c'est hallucinant quand tu es tombé sur un rapport que Dimitrov avait fait au communitaire dans les années 30 où les partis communistes défendaient la stratégie de Front Populaire même avec le parti radical de gauche ce qui n'était pas spécialement des types forcément recommandables mais par rapport à la montée du machisme tout en étant bien conscient des limites et des caractères de classe de ces orgas là mais n'empêche que et ceux par rapport à la NUPES moi ça j'y vois un intérêt mais par rapport à ça j'y vois un intérêt pour pour moi tant qu'elle est hégémonique sur la NUPES il y a un intérêt à la NUPES tout simplement c'est ce que je dis tout le temps sur la chaîne tant que là les filles voire si c'était le PCF ce serait pareil tu vois mais tant qu'il y a des gens vraiment radicaux à gauche qui même si le PCF n'aime pas ce terme sont les leaders ça va tu vois le problème c'est si un jour c'est EELV ou si c'est le PS là ça commence à appuyer mais ça n'arrivera pas exactement ça n'arrivera pas parce que les gens sont pas là pour voter pour le PS je pense enfin j'espère que ça n'arrivera pas il y a des systèmes matérielles qui s'imposent en France aujourd'hui et qui font que de toute façon ça peut pas être un programme de type PS ou EELV qui soit hégémonique de toute façon ben exactement bon et ben du coup est-ce que ce sera tout pour ce soir pour toi Bastien ben ouais moi c'est à peu près tout mais tu vois ce qui est marrant c'est que c'est possible que t'aies plus de culture philopolitique que chéniaux aujourd'hui enfin c'est pas je vais te dire je sais pas en fait j'ai envie de dire de toute façon ça m'intéresse même pas parce que la question c'est pas tant c'est un truc que j'ai appris moi avec un enseignant de philo dans ma formation en fait il faut pas et ça c'est un truc qui est allé acheter mais il faut pas avoir un rapport religieux au texte en fait c'est que un texte tu dois le lire et l'appliquer par rapport à une nécessité politique et une réalité présente quoi et donc en fait tu peux très bien avoir une très grande érudition mais être incapable de comprendre la réalité enfin tu prends un mec comme Alain Benoît qui apparemment a la plus belle bibliothèque d'Europe privée qui est un mec très érudit bon n'empêche que le mec politiquement il a peut-être lu tout Marx mais ça reste un fasciste quoi donc donc voilà il y a il n'y a pas forcément besoin d'avoir enfin d'avoir lu tout de Platon à Michel Kluskar pour être un bon marxiste quoi mais ça c'était c'est le truc d'Aurélia Ballard ça le mec dit ouais comment lire Kluskar et le gars lui dit il faut lire Platon Aristote Descartes Descartes Pascal Spinoza Rousseau Hegel Marx Lénine et puis là tu vas pouvoir commencer à lire tous les structuralistes le roi gouran et là tu peux commencer à lire Kluskar et voilà mais personne ne fait ça mais et puis en fait ça si tu veux être un intellectuel qui fait un travail théorique à l'université pourquoi pas mais encore une fois je ne pense pas que c'est un gros intérêt politique personne ne le fait mais voilà personne ne le fait et même les mecs comme Kant et tout Kant quand il évoque Descartes il n'a pas lu Descartes je crois il a lu des ce que je ne sais plus qui rapporte de Descartes tu vois les mecs ils sont dans leur temps en fait ils lisent les trucs dans leur temps mais ils ne connaissent pas par coeur tous les philosophes tu vois exactement exactement il y a un alors les mecs dans le chat ils demandent est-ce qu'on a parlé du rapport de l'IHT au christianisme non on ne l'a pas fait enfin tu peux tu peux je ne sais pas c'est pas forcément c'est pas forcément central mais si tu veux moi la la lecture théorique que tu peux avoir par rapport au christianisme du rôle qu'il a joué dans l'histoire c'est une question intéressante je pense qu'en tant que marxiste on a des choses à dire dessus après le problème qu'il y a par rapport à ça en fait c'est que que le christianisme ait joué un rôle important j'essaie de condenser je ne vais pas tout dire mais de condenser le christianisme n'est plus joué un rôle important en Amérique latine avec des gens comme Chavez et tout ça parce que le christianisme n'a pas été encore un fait social structurant et qu'il fallait composer avec très bien mais en fait en France c'est un pays qui est largement déchristianisé et qui du coup en fait ça n'a pas grand sens politique de faire ça de se revendiquer chrétien aujourd'hui en fait en France je trouve ça ça n'a aucun intérêt politique bah si à droite parce qu'il y a des identitaires de droite voilà c'est ça voilà et du coup après oui du coup après déplorer la disparition du christianisme encore une fois ça n'a aucun sens qu'on soit d'accord avec le christianisme ou pas en fait juste que si tu considères que l'histoire qui est passée ne se refera pas bah déplorer le christianisme n'a pas grand sens en fait enfin je ne sais pas trop je ouais ouais mais je pense enfin disons que dans le mien moi honnêtement après j'ai trouvé que certains vidéos qui avaient été sur le christianisme c'était intéressant le rapport de la science à la foi et tout ça d'un point de vue philosophique du rapport religion savoir science tout ça c'était intéressant après encore une fois là où ça pêche c'est au niveau de la pratique politique quoi et évidemment c'est quelqu'un de toute façon c'est quelqu'un d'extrêmement idéaliste moi je considère quand même que dans les critiques il faut toujours être juste c'est quelqu'un que gasto fait très souvent moi je le trouve même très très juste trop conciliant parfois avec des mecs comme popper et tout ça donc par contre voilà pour être juste aussi avec avec Loïc il y a des vidéos il a objectivement fait un bon travail je reprends sa dernière vidéo sur la drogue j'ai regardé la moitié de la vidéo pour le moment ce que j'ai entendu c'est plutôt pas mal donc il y a des trucs qui peuvent être intéressants mais en fait ce qui est central c'est la pratique politique bon il paraît que ça lag de fou il paraît que ça lag de dingue bon on peut peut-être en rester là tu m'entends ? ouais ouais on peut peut-être en rester là comme ça lag ou sinon oui s'il y a des gens qui mais c'est vrai que là je vois que ça lag pas mal la DG600 sur le stream ouais moi aussi je vois que ça lag yes bon en tout cas merci beaucoup Bastien ouais et puis une prochaine fois si tu veux passer si tu as un sujet particulier que tu veux tu veux développer tu m'empais il n'y a pas de soucis ouais ben écoute il y a 2-3 travaux sur lesquels je suis en ce moment je t'en reparlerai je pense ouais tu me dis pour voir si je te dirai carrément carrément bon et ben merci beaucoup à toi en tout cas et puis je sais que c'est pas évident parce que tu voulais pas te foutre à dos non plus les mecs de l'IHT mais ce qu'il faut que les gens sachent aussi c'est que ce qui t'a décidé à venir parler parce que ça fait longtemps que tu me disais que tu pouvais peut-être mais tu voulais pas non plus venir cracher sur l'IHT ce que je comprends aussi mais ce qui t'a décidé c'était les dernières vidéos de Loïc là où il part dans un délire dans un délire total sur le truc intégral et puis sur la racaille sur les les protomilis là et tout quoi ouais ouais totalement vraiment là totalement ne serait-ce que que moi personnellement pour marquer un peu publiquement ma distance avec tout ça quoi tu vois s'ils veulent continuer dans leur délire ils font ce qu'ils veulent mais voilà quoi ouais ouais bah carrément bah t'as bien fait je pense ok bon et ben bonne soirée à toi bonne soirée ouais c'est parti c'est parti c'est parti